J'ai décidé de dissoudir l'Assemblée Nationale C'est parti ! C'est parti ! Il va loin hein ! C'est très drôle ! Ouais c'est quand même drôle ! Oh mais c'est technique quoi ! Ouais enfin mais c'est technique ! Ça enregistre déjà mais je couperais tout le début évidemment ! Parce que j'ai pas envie de... T'as envie de rien perdre quoi ? Bah non ! J'ai toujours peur ! J'ai toujours peur de perdre... Non mais parce que genre il y a plein de moments où genre ça enregistre et tu te dis merde c'était mieux... C'était mieux avant ? C'était mieux quand on parlait juste avant ou c'est mieux après quoi ? Parce qu'en fait le moment où tu... Vas-y parle comme tu lui as parlé ! C'est pas du tout comme je vais parler moi ! Je suis pas un mec qui parle très très fort ! Bah ouais je vois ça ! Tu veux que je parle fort ? Non non t'es pas obligé t'es ouf ou quoi ? Tu fais ta vie ? Vas-y parle ! Ah ok d'accord ouais ! Je vais prendre ce micro... J'ai l'impression que c'est parce que j'ai un câble qui commence à un peu bugger ! Ah merde t'aurais dû me dire ! Bah non non je vais le tenir moi bien ! Et toi vas-y parle comme tu as parlé par là ! Là je vais parler comme ça quoi à peu près je pense ! Bah c'est vrai que t'as une voix vraiment toute basse ! Ah merde putain ! Nathan Bensoussan mesdames et messieurs ! Premier passage de l'O7 putain ! Horrible ! En vrai t'étais le deuxième épisode quoi ! Bah ouais ! Et tu vas être le dernier ! L'avant dernier ce serait plus logique ! Pourquoi ? Bah tu finis avec celui que t'as commencé quoi ! Ouais ! Tu fais un espèce de désordre ! Ouais non moi je pense que tu seras le dernier ! Ah ouais ? T'arrêtes après ? Je sais pas ! Putain ! Non mais tu seras peut-être le dernier un autre jour ! Ça sera un autre épisode quoi mais bon ! Ah ouais peut-être que ce sera quand on aura tous les deux 80 ans quoi ! Tu crois que je pourrais faire ce podcast jusqu'à 80 ans ? Ouais ! Bah moi j'en aurais que 70 ! 51 ! C'est que ce sera vachement intéressant quoi ! Ouais ! La différence d'âge elle se verra peut-être plus quand on sera plus vieux ! Tu penses non ? Si ! Quand j'aurai 80 et toi 70 tu seras encore un peu plus jeune quoi ! Moi je pense qu'à partir de 60 ans les gens ils sont tous aussi vieux quoi ! Je fais plus trop de différence ! Mais parce que t'es encore très jeune ! Ah oui c'est ça ! Tu fais la différence entre... Genre entre 62 et 71 tu vois une différence toi ? Bah si je regarde les gens que je connais qui ont 62 et les gens que je connais qui ont 71 ouais quand même ! Ah ouais ! Le processus de vieillissement il s'accélère quoi ! Ouais peut-être ! T'es un peu plus mal partout ! Je sais pas ! On parle de choses qu'on connaît pas ! Ouais bah ouais ! Toi tu sors de tes partiels ! Ouais ! C'est ce que je voulais faire ! Un épisode post-partiel ! Excuse-moi ! J'ai enchaîné sur les vieux ! Ouais ouais post-partiel ! Là c'était ce matin ! C'est la liberté Nathan ! Bah non ! Parce que moi je me souviens que quand mes examens se terminaient quand j'avais 20 ans j'étais rempli d'une adrénalide et d'une joie énorme ! Et bah moi je suis rentré j'ai fait une sieste ! Non mais ça d'accord ! C'est la sieste qui prépare normalement la grosse soirée de ce soir avec Vodka Red Bull non ? Ouais 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 ! Il y a une soirée quand même ce soir ! J'aime pas la Vodka et j'aime pas le Red Bull mais ouais ! Non mais il y aura une soirée où tu vas t'alcooliser ce soir ! Ouais ! On fait ça comme avant quand même les femmes partielles ! Les bonnes manières ! Non parce que tu vois de ta part j'aurais peut-être pu m'attendre hein ! Non non je vais regarder un film ! Non non je vais y aller mais en fait on fait un... Le mot est horrible parce qu'il fait déjà comme si on était vus dans la tête mais on fait un pot ! Un pot ok ! Avec tous les gens de ma licence ! Ça c'est en gros le pot ! Est-ce que c'est le moment où en fait il y a tous les gens de la classe et après ça va se regrouper par affinités pour faire la fête chacun de son côté quoi ! Exactement ! Et moi je vais pas faire la fête après parce que je pense... Pourquoi ? Bah les autres ils veulent aller au truc du BDE, du bureau des élèves et moi depuis que j'ai commencé la fac je me bats contre le bureau des élèves ! Pourquoi ? C'est un principe ? Ouais je refuse ça ! Mais c'est une stature ou il y a un truc que t'aimes pas dedans ? Non je déteste le fonctionnement quoi ! De genre on réunit les mecs cool et... C'est vrai que c'est un peu ça hein ! J'ai fait une école de commerce moi et dans l'école il y avait le BDE et en fait on avait l'impression que les soirées rassemblaient toute l'école ! Et c'est au bout de la troisième soirée que je me suis rendu compte mais en fait on est que 150 là dedans sur une promo de 700 et en fait il y a 550 personnes qui sont pas là quoi ! Et il y a 500 personnes qui sont... Mais c'est peut-être qu'ils ont juste pas envie de venir ces gens ils sont pas exclus de la soirée ! Non 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 ils sont pas exclus mais c'est... Je pense qu'il y a vraiment une idée de genre... Enfin ça fait... moi je sais pas pourquoi mais ça fait secte pour moi quoi ! Tu sais le BDE c'est vraiment une fois que t'es dans le BDE t'es à... C'est qui lui ? Ah c'est un mec du BDE quoi ! Ah tu vois il y a un truc un peu flippe ! J'ai pas du tout envie de... Quand je te vois pourtant je vois un mec du BDE en puissance quoi ! Bah ouais mais justement je pense que c'est ça je suis le... T'es Dumbledore quoi ! Tu t'empêches d'être ministre de la magie parce que tu sais que tu ferais du mal si tu l'étais ! Je pourrais avoir la baguette de sureau ! Ouais voilà ! Et vraiment avoir tous les pouvoirs ! Honnêtement je pense que si t'étais au BDE en plus tu serais président du BDE toi ! T'as le truc d'être un président du BDE genre le mec il fait... Je pense que t'as vraiment eu deux vies potentielles et t'as choisi la vie en BDE ! Et je pense que c'est le stand-up qui a joué ! Le stand-up a joué ! Ouais ! Dans le fait de... Je vois bien que t'essayes de ramer le sujet sur le stand-up et on va rester encore sur le BDE et sur les partiels ! Pour toi je suis plus encore étudiant que stand-upper et ça me rassure ! Non mais non t'es ouf ! C'est un peu de stand-upper ! Ouais ouais c'est ouf le BDE ça me passe quoi ! Mais un peu de stand-upper et étudiant et star de la téléhoge ! Donc ça fait quand même trois casquettes à portée ! Ça fait quand même énormément de casquettes quoi ! Et pour revenir quand même au partiel du coup ce soir c'est la teuf ! Ouais ! Et généralement les teufs de fin de partiel c'est aussi les teufs où les couples... Il y a des couples qui se forment pour une soirée, il y a des trucs qui se passent comme ça ! Comment ça se passe ? Comment tu l'envisages toi ? Est-ce que tu l'as pré-fait de ta soirée dans la tête là ? Non 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 jamais ! Et moi le problème c'est qu'il y a une fille dans ma licence que je trouve vraiment très 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 jolie ! Depuis le day one ! Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'elle est en couple depuis deux ans ! Le day one ! Avec un mec de la licence quoi ! Ah un mec qui est aussi dans la même licence ? Et ils sont en couple depuis avant donc ils ont fait la même licence ? Non ils sont rencontrés dans la licence et ils sont ensemble quoi ! Et ça se passe super bien ! Ça t'énerve ça ? Non ! Tu veux que je vienne ce soir faire ton wingman ? Tu serais un bon wingman tu penses ? Je pense que si je viens à une soirée du BDE avec un mec de 30 ans je crois pas que ce soit une... Oui mais l'avantage c'est que t'as vu ma gueule ! T'as pas l'air d'avoir 30 ans c'est vrai ! On dirait que j'en ai 20... Putain toi tu pourrais être président du BDE aussi ! Non non ! T'as pas été ? Non non ! T'as été BDE ? J'étais dans l'assaut cinéma moi ! Ah ! C'est cool il y en a pas moi dans ma fac ! C'est à l'époque où je faisais croire aux gens que j'étais cinéphi là ! Tu faisais croire aux gens ? C'est pas vrai ! J'ai l'impression que personne est vraiment cinéphi ! Non mais c'est un mot que je disais en fait quand on me disait c'est quoi tes trucs je regardais beaucoup de films quoi j'aimais bien ! Et puis à un moment donné j'ai arrêté de le dire en me rendant compte qu'en fait c'est pas parce que t'as regardé trois quarts des Scorsese et trois quarts des Kubrick que t'es cinéphile quoi ! Mais t'as vite fait de le croire quand t'as 20 ans et que t'as vu trois films un peu intelligent ! Toi t'as tôt à 18 peut-être ! Où j'ai regardé tous les Woody Allen d'un coup quoi ! Et j'étais persuadé de connaître le cinéma ! Il y avait un truc de genre ! Limite c'est toi quand il y a des conversations sur le cinéma dans les conversations à mode on peut pas être ciné si vous voulez ! Ok ! Donc là ok ! Et les partiels étaient sur quoi ? Qu'est-ce que tu fais comme licence ? Parce que là les auditeurs brûlent de savoir ! Bah oui personne sait ! Moi je fais une double licence ! C'est-à-dire que je fais deux licences d'un coup ! Et c'est une licence d'histoire et une licence de sciences politiques ! Ok ! Et du coup par exemple la matière que tu es sûr d'avoir validée ? Ta matière préférée là-dedans ? Réflexion éthique ! C'est quoi ? Là on avait plusieurs sujets au choix ! Moi j'ai pris le spécisme ! Ok ! Le spécisme donc c'est sur la séparation des espèces etc ? Ouais ! En gros le spécisme c'est les gens qui pensent qu'il y a des différences entre les espèces et qu'il y a une hiérarchie entre les espèces ! Et toi tu penses pas ça ? Euh... J'ai pas exprimé David dans la copie quoi ! Ah t'es exprimé pas David toi ? Non j'ai pas un mec qui exprime David ! Ok ! Mais c'était ta matière préférée quoi ! Ouais j'ai kiffé ! C'était intéressant quoi ! Mais qu'est-ce que t'en as sorti de ton... C'est quoi la conclusion de ton essai sur le spécisme ? Euh... J'avais fait un truc bien... Ah non attends ! Ça me t'aise de savoir ce que tu penses sur le spécisme ? Bah... Enfin... J'ai l'impression qu'il faut être contre mais je suis pas sûre d'être 100% contre quoi ! Parce que pourquoi il faut être contre ? C'est tes profs qui t'ont donné l'impression qu'il faut être contre ? Le prof était anti-spéciste ouais ! Il était... C'est-à-dire qu'il pense qu'une poule c'est comme un humain quoi ! Bah... Je sais pas s'il le pense... En fait c'est ça le problème c'est que justement je crois pas qu'il le pense au fond de lui quoi ! Ok ! Il y a vraiment tout un courant anti-spéciste qui est né au même moment en fait que l'anti-racisme et l'anti-sexisme quoi ! Et donc aujourd'hui on est quasiment tous d'accord pour dire qu'il faut pas être raciste et faut pas être sexiste ! Non mais ça je suis complètement d'accord parce qu'on parle d'humain entre humains ! Ouais ouais voilà ! Ça c'est très important ! C'est deux trucs que tu viens d'élumérer, c'est deux trucs très importants dont je suis complètement pour quoi ! C'est là où ça pète les plombs quoi ! Bah oui ! Parce qu'ils considèrent que être spéciste c'est quasiment aussi grave qu'être raciste quoi ! Et est-ce que là ça inclut les végétaux pour certaines personnes ? C'est-à-dire ? Les plantes et les arbres ? Non 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 c'est espèces vivantes je crois ! Ok ok ! Désolé j'ai voulu les ridiculiser ! Ah ouais ? Bah peut-être en associant aux végétaux ça devient tout de suite encore un peu plus ridicule quoi ! Ouais bah ouais ouais ! Mais même l'idée qu'une poule même si bon... Bah en fait non mais c'est intéressant c'est qu'eux ils disent que les animaux ils ont ce qu'ils appellent la sentience Ou la scientance ? Bah tu vois que tu sais des choses ! Ouais bien sûr ! Alors ! Et donc la sentience ou la sentience je sais plus je crois que j'ai merdé dans mon partiel j'ai pas fait le bon mot quoi ! C'est hyper con ! C'est qui ton correcteur il écoute sûrement un café au lecet ? Ouais ! Si vous écoutez Nathan Ben Soussan c'est quoi ta classe exactement ton truc ? L3 Histoire Sciences Po ? L3 Histoire Sciences Po il s'est trompé mais... Ouais désolé ! Désolé monsieur ! Mais en gros ils considèrent que les animaux ils ressentent la douleur et ils ont des émotions ! C'est pas impossible ! Donc il faut qu'on respecte ces deux choses-là ! Ah mais bien sûr ! Mais au maximum ! Oui voilà ! Mais c'est-à-dire qu'au maximum c'est-à-dire qu'il faut être une bonne personne au maximum ! Donc les animaux faut être bon avec eux au maximum ! Par contre si à un moment donné tu sais ces fameux problèmes de morale je sais plus ce que c'est par exemple pour un robot qui a pour but de ne pas tuer aucun humain c'est dans les règles de la robotique ! Les trois règles de la robotique je crois ! Et en gros un des dilemmes morales qu'on pose souvent c'est entre une petite fille qui traverse la rue et à gauche 15 vieux ! Quel choix va faire le robot quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? Ok donc ça c'est l'être humain et ça c'est un cas moral très difficile ! Si je dis à des gens spécistes jusqu'au boutiste entre 15 poulets à droite et une petite fille à gauche si ils disent c'est un dilemme incroyable je sais pas ce que je peux choisir c'est horrible ! Là je suis désolé je peux pas être pour quoi ! Ouais bah ouais ouais ! Après si c'est les spécistes et considérer qu'il y a un équilibre écologique et qu'en détruisant gratuitement des animaux en fait on détruit l'équilibre et tout ! Je peux essayer de comprendre ce qu'ils disent ! Si ils disent que chaque vie vaut la même chose... Ouais c'est ça ! Ouais mais ça je peux pas comprendre ! Parce que spécistes... anti-spécistes pardon du coup parce que là tu dis spécistes mais les spécistes c'est les méchants quoi ! Ok ! En gros ! Les spécistes c'est ceux qui disent il y a une hiérarchie ! Ouais ouais ! Et eux ils disent il devrait pas y avoir d'hiérarchie ! Donc pas d'hiérarchie ça veut dire qu'on est tous les mêmes ! Mais il y a aussi une notion qui est hyper intéressante qui est développée... Je vais plus parler... Richard Dworkin je crois ! Qui dit qu'il y a une discontinuité dans le sens où en fait on est des animaux quoi ! Et nous on a été des singes et comme il y a plus... Discontinuité il dit il y a plus l'intermédiaire entre nous et les singes ! Wow 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 t'es en train de m'imposer la théorie de l'évolution dans la gueule là ! Moi je suis pas sûr d'y croire ! Oh dieu merde ! Vas-y pardon ! En mode il y a... Il y a eu un être vivant qui était entre le singe et l'homme... Qui a disparu ! Et Richard Dworkin il dit comme il y a plus cet être là... Nous on considère qu'on est pas du tout lié au singe alors qu'on est vraiment très proche du singe quoi ! Il y a plein de trucs qui sont intéressants quoi ! On est vachement en train d'utiliser un micro pour enregistrer une émission quoi ! Tu vois genre c'est vachement plus technologique qu'un singe quoi ! Enfin il y a eu une sacrée évolution quoi ! Mais bon oui oui ok ! Et du coup il dit qu'il y a eu une évolution et du coup soit on est que des animaux quoi ! Oui il dit qu'on renie notre part animale quoi ! C'est Freud aussi qui dit ça ! Qui dit qu'il faut qu'on accepte notre part animale quoi ! Et que ça passe par le fait de les respecter eux quoi ! Et moi je suis 100% pour respecter les animaux ! Moi aussi ! En plus de temps en temps t'en manges ! Ouais dans des circonstances très particulières quoi ! C'est la vérité quand même ! Tu manges du poulet quoi ! C'est du poulet KFC je suis pas sûr que ça soit du poulet ! C'est vrai ! Pour ta défense ça compte peut-être pas forcément comme étant du poulet mais ok ! Ok donc ça c'était ta matière préférée ! T'es sûre de la passer ! Ta matière que tu détestes le plus du coup ! Et après sortir un petit peu du sujet partiel mais ça m'intéresse de voir comment... Non bah non ouais ! Même comment t'as vécu cette semaine et demi de partiel où tu réalisais le soir où t'as fond dedans ! Enfin tu vois c'est quand même pas rien ! Bah c'est vraiment pas un bon moment quoi ! Et la détestée du coup la matière détestée ? Histoire médiévale ! Histoire médiévale ! Ouais je suis passé ce matin là ! C'était l'oral de ce matin ! Et c'est quoi ton sujet ? De l'oral de ce matin ? C'était... Formes et fonctions de l'architecture romane ! Formes et fonctions de l'architecture romane ! Waouh ! Et t'avais... T'étais bon ? T'avais des trucs ? Une demi-heure de brouillon ! Il faut passer 15 minutes à l'oral ! Ouais ouais ! Bah j'ai fini mon oral et elle m'a dit bon bah là il nous reste 10 minutes ! Donc euh... Je vais vous poser des questions ! Ok ! Et moi j'étais là ! Je suis sûr que vous voulez vraiment pas me poser de questions quoi ! Parce que ça va être pire ! Tu lui as dit ça ? Bah j'ai dit euh... Là j'ai dit tout ce que j'avais quoi ! Ok ! Donc on peut poser des questions mais il va y avoir beaucoup de silence entre nous quoi ! Et euh... Elle est vraiment sympa cette prof ! C'est vraiment une bonne prof hein ! Je sais pas... Enfin tu vois la matière est vraiment horrible mais elle elle est top ! Pourquoi elle est si horrible que ça la matière ? Parce que c'est pas du tout intéressant ! Je suis désolé ! Et euh... Je regrette beaucoup d'avoir choisi l'histoire pour ça quoi ! C'est à dire que moi j'adore l'histoire genre... Pfff ! Jusqu'à... A partir de... Allez ! Christophe Colomb ! Je trouve que c'est cool ! Parce que ça influe vachement sur nous ! Mais euh... Avant bof ! Louis IX euh... Ah ouais ? Je sais pas ! Déjà... Ouais je sais pas ! Ça devait être ouf le Moyen-Âge quand même ! Bah en fait c'est justement... Moi ce que je kiffais dans l'idée d'apprendre l'histoire c'était ça quoi ! C'est de me dire... Je fais comprendre comment ils vivaient à cette époque là ! Et en fait pas du tout quoi ! Il faut aller beaucoup plus loin quoi ! Je pense qu'il faut faire 10 ans d'études dessus pour vraiment... Ça j'en ai parlé récemment avec mon rêve de ce truc de... En fait on peut lire des trucs sur ce qui s'est passé avant et encore au Moyen-Âge et encore plus avant ! Mais jamais on pourra être comment ils pensaient eux ! C'est à dire par exemple mon frère qui m'a dit des phrases qui m'ont retourné le cerveau comme... A l'époque le jeu n'existait pas quoi ! Les gens parlaient pas d'eux-mêmes en tant qu'eux quoi ! Ils avaient pas extériorisé le jeu qui vient plus au 18ème siècle ! Et du coup il faut se mettre dans la tête d'un mec qui... Qui avait des devoirs, des notions, des trucs comme ça ! Et c'était impossible en fait vraiment ! Si t'as effectivement pas fait un doctorat là-dessus tu peux pas en fait te rendre compte vraiment ! Mais du coup il y a quand même... T'as peut-être chopé des trucs intéressants dans rien ! Et bah donc le jeu ça apparaît dans le genre littéraire du lait ! L-A-I ! Qui est un genre littéraire qui s'appelle un genre vernaculaire ! Les genres vernaculaires c'est des genres qui n'étaient pas en latin ! On m'a perdu 77% de l'audience ! Voilà, c'est pour ça ! Tu m'as demandé ce que j'avais appris, j'ai commencé à le dire ! C'est ton problème Louis Dubois ! Comme c'était chiant putain ! Ah t'as dit articulaire ou je sais pas quoi ! Vernaculaire ! Oh là là ! C'est même pas un vrai mot incroyable ! Je me suis arrêté d'écouter ! C'est beaucoup trop chiant ! Mais imagine-moi mec ! On est en train de registrer, respecte mes auditeurs ! Je sais ! Mais moi tous les lundis matin à 8h je devais aller écouter ça quoi ! C'est incroyable ! Moi je m'emmerdais à essayer de créer une communauté de gens qui écoutent une émission pour mettre en avant les stand-upper ! Et toi tu nous cales verticulaire ! Vernaculaire ! Tu vas pas réveiller à dire une fois ! C'est les genres qui sont pas en latin ! Les genres qui sont pas en latin ! Je comprends même pas l'explication du mot ! Il y a un gros problème ! C'est quoi les genres qui sont pas en latin ? Les genres littéraires qui sont pas en latin ! Vernaculaire c'est tout ce qui est un peu barbare ! La traduction du mot je crois c'est indigène ! Ok ! Ça vient du mot vernaculus en latin qui veut dire indigène ! C'est terminé ! On arrête maintenant ! Bah oui mais tu poses trop de questions ! On arrête le latin ! On arrête le latin ! Tu vas aller avoir cette licence ? Non ! Waouh ! Ah oui c'est un nom direct ! Non non je sais que de toute façon je vais au rattrapage parce que j'ai été trop absent aux premières semaines parce que... Parce que t'es un loupard ? Parce que les deux la vie ! Ok ! Donc je vais aller au rattrapage en juin là ! Donc c'est pas encore totalement fini quoi ! Et les rattrapages tu les as ? Enfin le but c'est de l'avoir tu crois ou tu as ? Ah oui oui bah ouais ! Bah moi en plus je suis dans une fac privée que je paye ! Donc si je l'ai pas j'ai vraiment perdu beaucoup d'argent quoi ! Bah pas beaucoup mais j'ai perdu de l'argent quoi ! Mais tu veux l'avoir parce que... Ce qui est quand même paradoxal et on va quand même un petit peu dévier sur le Nathan Bensoussan l'homme Après Nathan Bensoussan l'élève ! Après Nathan Bensoussan l'élève, Nathan Bensoussan l'homme ! Nathan Bensoussan l'homme ! On dirait le nom d'un parfum quoi ! Et non ! Pas du tout ! Ça serait trop bizarre d'avoir genre... Enfin c'est trop bizarre un Nathan Bensoussan genre le nom d'un parfum ! C'est drôle de devenir très très connu au point que les gens achètent un parfum ! Tout ça pour dire que c'est marrant parce que t'espères avoir des diplômes pour avoir ensuite un métier, une carrière que t'es déjà en train de construire et dont ces diplômes ne servent complètement rien ! C'est-à-dire que moi par exemple quand j'ai eu mon diplôme d'école de commerce j'avais déjà un peu en tête que j'étais pas fait pour ça mais j'étais encore en train de chercher des métiers dans cette voie-là Mes diplômes avaient un peu un sens là où je postulais etc. Donc j'espérais... Je me demande si à l'époque si j'avais commencé à faire du stand-up et de la télé pour toi et qu'il peut être acteur c'est pas un truc que tu refuses de faire non plus tu pourras peut-être être acteur aussi Enfin il y aura les deux quoi ! Enfin t'es talentueux dans les deux quoi ! Et en tout cas tu bosses pour les deux Et du coup tes diplômes ne serviraient pas à avoir un boulot dans ce que tu cherches etc. Donc qu'est-ce qui fait que t'as vraiment envie de les avoir ? C'est vraiment juste l'idée de les avoir quoi ! Non c'est pour mes parents ! Ah pour tes parents ! C'est vraiment 100% Ça les rassurerait ? Ouais bah ouais je pense ! Ah c'est ta blague sur scène ! Ah ouais c'est drôle ! Ok c'est marrant ! Et c'est parce que ça est vraiment eux quoi ! Je pense qu'elle les rassure de voir ! Oui mais c'est marrant de passer ta blague sur scène ! Bon j'ai pas tant d'auditeurs que ça ! Mais de dire effectivement quand je leur dis que je veux faire une carrière de comédien ils sont très inquiets ! Et quand je leur dis que je veux avoir un diplôme d'histoire ça les rassure énormément ! C'est vrai que cette blague elle est marrante quoi ! Bah merci c'est gentil ! Après je peux pas parler 5 minutes de pourquoi ma blague est drôle ! Ce serait un peu bizarre mais... Non non mais du coup ça veut dire qu'effectivement tu vas avoir absolument un diplôme pour une carrière ensuite parce que c'est aussi un truc que les gens savent pas trop sur toi peut-être parce qu'ils savent rien sur toi finalement les gens je crois ! Mais tu cumules dans l'année là une double licence, un rôle à la télé qui te prend du temps en tournage et du stand-up quoi ! Bah ouais ! Enfin t'as une vie très très riche quand même ! Tu te rends compte ou pas ? Bah il y a une... Je me souviens très bien ! C'était pas ces partiels là mais les partiels de janvier ! Il y a une journée où le matin... Donc j'avais épreuve à 8h du mat' jusqu'à midi ! Ensuite je suis allée de midi... J'avais un casting à 13h pour un super film avec... Merde putain j'ai oublié son nom... Vincent Cassel ! J'étais trop content donc je fais mon casting et tout ! T'aurais joué quoi ? Le Fils ? Non un stagiaire dans une boîte machin ! Finalement le rôle a été supprimé du script quoi ! Mais bref ! Au moment où ils t'ont mis joué ils ont fait un non non c'est pas possible ! En fait ça ça sert à rien dans le film ! Ça sert à rien du tout là ! On va lui faire finir son casting mais on est sûr maintenant ! Ce rôle ne sert plus à rien ! C'est au moment où je suis entré dans la salle de casting ils ont dit bonjour ! Ils ont fait non en fait non ! Ça ira ! D'ailleurs au générique il y a écrit grâce à Nathan Bétissant ce rôle n'a pas existé ! Et on a quand même économisé une journée de tournage pour tout le monde donc merci Nathan ! Et donc matin épreuve, le midi casting, l'après-midi je suis allé voir mon père à l'hôpital et le soir je faisais du stand-up et je me couchais et le lendemain j'avais une épreuve pareil à 8h et je me souviens que je me suis allongé dans mon lit et j'ai fait vraiment les bruits que je fais quand je jouis quoi ! Waouh ! Des trucs de genre... Je m'attendais pas du tout à cette information ! C'est vraiment genre en mode je me suis allongé et c'était un bonheur de juste être dans la position allongée tellement la journée était... T'as senti la fatigue ? Parfois de sentir la fatigue d'une journée bien remplie moi ça m'arrive très 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 peu souvent mais vraiment très peu souvent je me couche en me disant putain je suis épuisé ! Ca arrive très peu souvent je vais me coucher parce que c'est à dire d'aller me coucher parce que je fais très peu d'efforts finalement et je travaille peu par rapport à la moyenne Enfin je sais pas peut-être que je travaille autant que les gens je sais pas on s'en fout ce que je veux dire c'est que je me couche et c'est... C'est un sentiment qui est rare et appréciable t'as apprécié ? Je sais pas si j'apprécie ! Mais effectivement du coup vie très remplie quoi ! Bah plus maintenant j'essaie de la vider un peu ! D'ailleurs t'as dit aller voir mon père à l'hôpital t'as dit ça comme ça les gens sont inquiets tout va bien ? Bah ouais il va bien ! Ok cool ! Il est handicapé à vie ! Ok ! Comme toi dans la série ! Du coup tout ça se rejoint vachement quoi ! Ok tout serait beau ! Ok ok oui donc et parfois oui c'est tu... Tu sais quand même que toi c'est le stand-up tu m'as dit que c'était vers le stand-up que tu voulais aller ! Ouais ouais c'est pour ça que j'arrête les études et... T'arrêtes les études là ! C'est un choix là ! C'est une exclue pour lequel fait Holocet là ! N'attends bien tout ça on arrête les études ! Bah alors euh... J'espère que mes parents racontent pas ça parce que mes parents ils pensent que je fais une année de césure ! Mais on est sur une... Ah tu vas mentir à tes parents ? Pour l'instant c'est une année de césure mais ça peut devenir une vie de césure très très vite quoi ! Mais ok ! Mais c'est pas un vrai mensonge puisque oui c'est une année de césure pour faire du stand-up ! Ouais ! Ok ok ! Après tu vois je ferme pas la porte à dire j'arrête les études j'en refais plus jamais de ma vie quoi ! Tu flippes là d'arrêter... Enfin c'est un vrai choix quoi là ! Bah je suis un peu content de l'avoir fait ! Tu te jettes dans le vide là en disant ok j'arrête les études je fais du stand-up ! Ouais ouais mais c'est cool ça soulage vachement quoi ! Ah ouais ? Ça m'a vraiment aidé bah justement quand mon père était vraiment pas bien quoi ! C'est un choix que j'ai fait quasi instinctivement parce qu'il était dans le coma en novembre-décembre quoi ! Et c'était au moment où tous mes potes commençaient à remplir leurs trucs pour les masters et tout pour l'année prochaine ! Bah tu sais quand t'es dans la licence moi j'ai fait vraiment année 1, année 2, année 3 de licence ! C'était facile quoi ! Je revenais à chaque fois en septembre et j'avais rien à faire ! Et là c'était l'idée de genre me mettre à chercher un master, un truc qui me correspond ! Et c'est des moments où tu te rends compte j'ai envie de rien faire quoi ! Donc je vais pas faire des trucs que j'ai pas envie de faire ça sert à rien ! Et du coup j'ai vraiment vécu la deuxième partie de l'année de la licence vraiment tellement détente quoi ! De genre j'ai compris quoi ! Ça m'a pris 3 ans mais j'ai vraiment compris que... C'est marrant la phrase parce que je la comprends complètement mais Je vais pas faire ce que j'ai pas envie de faire ça sert à rien ! C'est une phrase que si nos grands-pères nous écoutaient ils diraient mais ils comprendraient même pas cette phrase je pense ! Tu sais c'est marrant comme aujourd'hui parce que j'ai envie de te féliciter d'avoir eu ce tournant limite tu vois c'est un truc je pense important ! Non mais félicité pas en mode prod of you quoi ! Enfin je suis pas fier de toi mais c'est juste c'est cool ! Je sens ce sentiment et c'est cool de sentir ce que tu veux faire et de comprendre plein de choses ! Mais tu l'as eu aussi toi ! Tout le monde l'a eu ! On l'a vu une fois dans sa vie plus ou moins les étoiles s'alignent ! Tu l'as eu tôt déjà ça c'est bien puisque tu perds pas trop de temps vis-à-vis de ça ! Mais c'est surtout aussi ce moment où tu te dis ok c'est quand même une chance d'avoir cette clairvoyance à ce moment-là ! Ouais bah ouais ! Mais en même temps encore une fois quand je parlais des grands-parents c'est est-ce que aussi parfois je me demande est-ce qu'on devrait pas un peu se forcer ? Bah c'est ça ! Bah moi j'ai en fait l'exemple que ça a été donc mon père qui a été très important cette année mais quand il était dans le coma et tout j'ai vraiment beaucoup repensé à lui ce qu'il avait fait ce qu'il avait construit et tout dans sa vie parce que tu sais tu te dis bon bah enfin clairement ils nous ont dit qu'il allait mourir donc tu te mets vachement en cause genre ah bah c'est marrant qu'est-ce qu'il a fait de toute sa vie quoi ! Et lui à 20 ans il faisait de la radio il était sur France Bleu Normandie enfin tu vois il aurait pu devenir animateur radio ! Il l'était techniquement ! Ouais ouais il l'était mais je veux dire il aurait pu faire ça de sa vie quoi ! Ok ! Il a arrêté ses études hyper jeunes pour faire ça il a fait ça et il y a un moment vers quasiment mon âge où lui il a switché dans l'autre sens où il a dit bah je vais pas faire ça parce que c'est trop risqué et ça risque de pas me permettre de fonder une famille et de pas permettre d'être vraiment stable et d'être machin et il a pris un job stable quoi ! Et c'était horrible mais moi je me suis dit bah je crois que peut-être qu'il s'en rend pas compte mais peut-être qu'il regrette ce choix là quoi ! Alors j'ai pas envie de faire le mec qui ramène à ses propres histoires d'autant plus que mon père n'a pas eu d'accident vasculaire cérébral donc c'est moins touchant ce que je vais dire ! Non mais la vérité c'est que mon père donc dans les années 80 a fait un album de musique et il voulait vraiment que ça marche et en gros il a fait exactement le même choix que ton rep ! Et c'est pour le parallèle c'est de dire que s'il y a nous deux il y a à mon avis plein de darons des années 80 en fait qu'avaient sûrement les mêmes vénéités que les nôtres parce que en fait c'était déjà un peu la suite du spectacle Il y avait déjà la multiplication des pop stars des idoles des gens comme ça et du coup je pense que c'était le cas sauf que à l'époque il y avait juste enfin il y avait pas cette démultiplication de on peut le faire quoi ! Et ton père a fait le même choix que mon père c'est à dire fonder une famille mais nous en particulier donc toi t'as 20 ans on sait pas mais moi j'ai 30 ans aujourd'hui bientôt et mon père à mon âge il allait avoir son deuxième quoi ! Et tu vois genre c'est pas grave mais là tu vois j'ai l'âge des footballeurs qui vont bientôt être à la retraite enfin tu vois j'ai un âge aujourd'hui où je suis un peu un gosse parfois je me sens un peu comme un gosse parfois tu vois je me dis merde j'ai pas de responsabilité Mais moi la comparaison avec les âges de footballeurs c'est un truc qui m'a marqué parce que je me sens très bien quand Kylian Mbappé il a commencé à exploser vraiment ses trois premiers matchs quoi ! Je le détestais tellement quoi ! Tu sais genre le petit prodige de 98 et moi j'étais là genre eh merde ! C'est pas ça pourrait être moi ! Ça sera pas toi le petit prodige quoi ! Parce que ça pourrait pas être moi quoi ! Depuis très longtemps ! C'est vrai t'as choisi un domaine où il faut beaucoup de temps pour que ça soit bien donc t'as le temps quoi ! Ouais ouais mais il y a ce truc ouais de se comparer aux autres et de voir qu'au même âge ils sont pas du tout au même endroit Ouais ça te stresse ? Euh ouais je pense T'es ambitieux ? Non Non ? Non 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 J'y ai pensé parce que je me suis dit putain il va me poser quoi comme question ? Ah ouais ? C'est pas une question c'est un échange hein ! On discute ! Ouais j'ai l'impression que c'est une question Bah là oui là mais t'as le droit de m'en poser aussi Non mais en vrai c'est parce que j'ai fait Pose moi des questions après quand tu veux Pour France 2 j'ai fait beaucoup d'interviews vraiment très cadrés quoi après c'est tout Et là t'es en train de me prendre pour un intervieweur de France 2 quoi Ouais Ok vas-y Et c'était le truc de moi mon seul objectif c'est de vraiment faire le maximum de trucs possible Ok C'est ça je pense que c'est la clé quoi Tu veux faire le maximum de trucs ça veut rien dire ? Si ! Parce qu'il y a une infinité de choses à faire quoi Non mais... Il va falloir choisir un truc et quel que soit le nombre de choses que tu fais face à l'infinité de choses à faire c'est une fraction qui fait zéro quoi Oui oui non mais faire le maximum de trucs possibles quoi Mais qui te font envie quand même Il faut aussi avoir une notion de soi et tu vois Mais même... Enfin j'aime bien tester des trucs et me dire ça j'aime pas quoi Est-ce qu'il y a le voyage ? Est-ce que c'est s'y connaitre bien en vin ? Est-ce que c'est avoir une maison ? Voyage j'ai fait ça m'intéresse pas Ah ouais ? Cordonnologie j'ai fait ça m'intéresse pas Ok donc au moins t'as quelques certitudes quand même Ouais ouais Tu viens de chier quand même sur le monde entier et le trésor culturel français en une phrase comme ça sans problème quoi C'est ça les millenials quoi on a vraiment pas de... On jette Ça j'aime pas Mais tu sais que je... Je pense que je fais beaucoup de Tinder vie quoi De genre le vin à gauche, les voyages à droite et euh... Ah c'est drôle Parce que euh... Alors dans le Tinder vie donc les voyages et le vin c'est à gauche Pourquoi les voyages parce que j'aime pas trop les voyages Enfin les voyages ça me parle pas trop non plus mais j'aimerais connaitre ton opinion là-dessus Euh... Ça me... Ça me fait pas kiffer je sais pas J'ai pas de... T'as voyagé ? Ouais j'ai fait un peu Je suis parti à Copenhague quand j'avais 18 ans c'était cool Mais voilà quoi Ah t'as pas fait de... T'as pas fait en dehors de l'Europe quoi Non si j'ai fait euh... La Tunisie, le Maghreb et tout quoi Hum... Ok Non mais t'as pas fait euh... Ouais t'as pas fait Asie euh... Machin t'as pas fait des tours du monde, des un mois de voyage Non 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 Ça m'intéresse pas du tout Ouais mais c'est peut-être là où tu découvres si t'aimes ou pas le voyage Moi j'ai pas fait non plus vraiment Moi j'aime bien prendre des douches dans des endroits que je connais quoi Ouais Moi j'ai besoin du confort occidental aussi Complètement Non mais Je veux dire euh... C'est pas une question de confort occidental c'est de connaître quoi Non non mais euh... Quand je parle du confort occidental c'est pas en mode euh... Ouais C'est en mode euh... Connaître les codes ça me fait ça me fait peur pas parce que... Mais pour moi ça veut dire que j'ai pas envie de pas être déplacé mais en même temps je crois pas que je puisse dormir euh... Tu sais dans un endroit enfin je sais pas genre... Je suis quelqu'un d'assez confortable quoi C'est pas une qualité forcément mais... Je sais pas si ouais... Bah ici t'es bien là Oui oui bah oui j'ai un appartement très fonctionnel tout va bien Ouais Mais du coup bon pas de voyage machin Qu'est-ce que tu fais sweeper à droite ? Pourquoi toi pas de voyage ? Moi pas de voyage parce que j'y prends pas du plaisir personnel quoi En gros j'ai l'impression de voyager pour dire que je voyage quoi Et je voyage pas parce que j'ai envie vraiment de voyager au fond de moi Je pense que mon amour du voyage viendra peut-être si un jour je trouve une meuf avec qui j'ai envie de partager ma vie à fond C'est peut-être des trucs à partager J'ai un pote moi qui voyage tout seul et qui trouve son plaisir Je vois comment il le trouve quand il m'en parle il est vraiment passionné au premier degré dans ce qu'il fait Donc je trouve ça ouf Il y en a tu vois genre vraiment C'est un pote genre son frère habite à Montréal Et c'est le genre de mec en fait qui prend un avion jusqu'à une ville à 600 km de Montréal exprès pour atterrir Et pour pouvoir faire le reste en stop pour aller voir son tour il adore ça quoi Alors ça je trouve ça vraiment très bien mais... Au premier degré ? Ouais pour moi il y a une partie de genre pourquoi t'atterris pas à Montréal il y a un aéroport quoi Non non il le fait au premier degré parce qu'il a envie de parcourir le Canada quoi Il dit sinon je vais être à Montréal avec mon frère et j'aurais rien vu du Canada il veut découvrir le Canada avant d'avoir voulu voir son... Enfin c'est quand même ça au premier degré quoi Et moi je sais que si je le faisais euh... Avec un compte Instagram ok Sans compte Instagram ça vaut pas le coup quoi Non mais en plus je passe même pas vraiment de trucs sur Insta Mais je veux dire c'est... Si je le faisais c'est pour dire que je... Enfin tu vois... Avec une femme je pense que c'est très cool Moi j'ai fait Copenhague je l'ai fait avec une fille C'était ça qui était vraiment la meilleure partie quoi Ok bah oui la chambre d'hôtel quoi C'était Airbnb mais ouais Ouais ok Donc pas le voyage Donc qu'est-ce que tu fais sweeper à droite dans les pleins de choses que t'as envie de découvrir ? Droite c'est des trucs qu'on garde ? Oui bah enfin en tout cas en imaginons que t'as viré le voyage je sais pas j'ai jamais t'indé mais... Attends Tu gardes pas le voyage et tu gardes pas le... Fais pas le geste pour te rendre compte de comment on fait là Alors attends quand elles sont chum je fais comme ça Quand elles sont jolies je fais comme ça Ok en vrai t'aimes pas le voyage ok Non t'aimes pas le vin J'ai fait des courses c'est pas... Ok très bien Et du coup qu'est-ce qui va te remplir de joie dans cette vie ? Le stand-up j'espère Le stand-up Ah ouais Ça fait longtemps que t'en fais en plus t'es un ancien en vrai Ouais ouais Je suis un vieux Mais justement alors moi c'est mon grand combat c'est de dire euh... Je sais pas vraiment quand j'ai commencé quoi Parce que est-ce qu'on considère que c'est la première fois que tu montes sur scène ? Est-ce qu'on considère que c'est la première fois que tu prends ça au sérieux ? Est-ce qu'on considère que c'est la première fois que tu te trouves vraiment sur ce que tu veux faire ? Non alors il y a plusieurs choses Normalement on dit la première scène quand on dit ça fait combien de temps ? Ouais ouais Après effectivement si t'as fait ça et que t'en as pas fait pendant un an Bah moi c'était ça quoi Quand j'ai commencé quand je montais sur scène pour la première fois C'était genre une fois tous les 3 mois parce que de toute façon j'étais au lycée Alors c'est ça j'allais dire au moment où tu joues 2-3 fois par semaine je pense que tu dis que t'as commencé Euh 2-3 fois par mois pardon Ouais J'allais dire 2-3 fois par mois on peut dire que t'as commencé quoi Oui voilà donc ça c'était il y a quasiment Moi j'ai commencé à vraiment jouer 2-3 fois par mois au moment où on s'est rencontrés je pense Ah ouais ? Ouais Avant je jouais pas tant que ça quoi Ok J'ai l'impression mais peut-être que je me trompe Je m'en rends pas compte Non parce que comme moi j'habite en banlieue ça ça change vachement de truc quoi Ok Du fait de genre mes parents ils voulaient pas que je sorte parce que j'ai fait des scènes ouvertes au café Oscar quoi Ou ça devait finir à genre 23h mais moi je rentrais chez moi il était une heure du mat' quoi Et quand t'as 15 ans tes parents ils sont pas hyper fans quoi C'est ouf à 15 ans de se dire je vais aller prendre un micro et faire des blagues quoi Bah c'était ouais Il y avait pas de micro d'ailleurs à l'époque peut-être Non il y avait pas de micro c'était pas du tout une bonne démarche quoi Je crois pas que je voulais faire des blagues je crois que je voulais être connu Ah ouais ? Ouais Ah t'as eu ça en toi ? Ouais bien sûr Putain je te pensais comme étant un être pur un des seuls êtres purs que je connais C'est en fait non t'as ça en toi quoi Je pense que non ou alors je sais pas Bah je... Inconsciemment peut-être mais Ah non t'as le droit t'as 15 ans t'as le droit je rigole Ouais c'est ça c'était 15 ans quoi Il y avait pas de... Il y avait pas la même volonté qu'aujourd'hui quoi Ok ok Je voulais pas être trop trop fort en stand-up Alors qu'aujourd'hui tu veux ? Ouais j'aimerais bien Ça serait cool t'aimerais bien toi ? Bah oui 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 mais ça prend du temps ça hein Ouais C'est pas le cas aujourd'hui quoi Il y a des déclics hein jour après jour mais c'est pas comme ça T'as dit il y a des déclics jour après jour ça se... Ah c'est des petits déclics par petits déclics quoi Tu vois moi genre je raconte beaucoup à mes frères par exemple comment j'évolue Ouais Tu vois j'aime bien je raconte ça à peu de gens donc j'aime bien parfois en parler ça libère un peu Ouais bah ouais Et voilà je me rends compte parfois tu sais genre je leur dis j'ai eu un déclic ou je sais pas quoi Et en fait je rigole en disant ça en me disant putain je crois que c'est le quatrième du mois que je vous donne J'ai un crédit de déclic énorme genre il faut que je fasse gaffe et Mais parce que c'est tellement t'es en vrai c'est un vrai truc hein t'es tellement dépendant Pour moi je crois que j'ai compris un truc chez moi mon humeur Et la moyenne de comment j'ai marché sur les 4-5 derniers passages quoi Mon humeur de maintenant dépend des 4-5 derniers passages que j'ai fait vraiment c'est très bizarre à quel point ça m'impacte quoi J'en ai parlé avec Virginie Fortin je lui ai écrit sur un point et elle m'a répondu ça Elle m'a dit que ça lui avait pris 6 ans à ne pas avoir ce truc de en fait je suis malheureuse quand j'ai bidé et je suis heureux Mais ça t'impacte vraiment dans la vie quoi Ouais mais c'est normal c'est à dire que parce que quand tu montes sur scène et particulièrement nous Donc pas moi à 15 ans mais moi aujourd'hui et toi aujourd'hui Tu montes sur scène et tu dis aux gens ça c'est vraiment ce que j'adore Et c'est vraiment un truc qui me tient énormément à coeur et eux ils font non merci Toi ils disent non merci wesh Moi ils disent miam miam c'est hyper drôle Délicieux continue Non non toi aussi ils disent non merci c'est dur quoi C'est hyper dur Mais quand ils disent non merci j'ai à chaque fois l'impression J'ai eu un petit déclic stand up là C'est mon 7ème du mois là donc après c'est mon dernier Mais en vrai je me suis rendu compte d'un truc C'est que souvent c'est La plupart du temps je pense que c'est pas qu'ils te disent non merci Je pense que la plupart du temps c'est que en fait Enfin moi ça m'arrive trop souvent en fait de considérer le public comme en fait on est le seul art Ou en tout cas de discipline artistique Où on a besoin d'un public pour valider ce qu'on fait C'est à dire qu'un musicien peut s'entraîner tout seul avant de faire un concert Oui mais le musicien il peut pas savoir si la musique est belle Oui mais en tout cas elle peut s'entraîner tout seul Nous on peut pas s'entraîner tout seul il faut un public Et de temps en temps j'ai l'impression que je vois ce public comme un outil qui est là Mais j'acknowledge pas le fait qu'il y a des gens devant moi des vrais gens quoi Et je fais des bons je pense que je fais des meilleurs passages quand vraiment j'ai l'impression d'avoir en face de moi des gens qui sont là quoi Et parfois j'ai l'impression de les voir comme un truc acquis qui est dans ma zone de vision quand je travaille quoi Oui quasiment un quatrième mur quoi Quasiment un quatrième mur de gens quoi Et ça je sais mais Moi ça me le fait aussi je pense Oui bah oui tout le monde inconsciemment parce que tu t'entends c'est la routine et tu vas un peu au boulot Mais je pense qu'en fait un des trucs importants à faire quand tu fais une zone d'app c'est vraiment tous les soirs d'essayer de se reboot en disant Je vais avoir entre 20 et 80 individualités en face de moi quoi Moi je le faisais à un moment où Et c'était dans l'idée de genre Ah si je dois faire du crowdwork et tout tu sais j'aime bien regarder la salle quoi Et des fois je me focus sur une personne et je me dis c'est quoi Crowdwork c'est parler au public Oui pardon Non non t'inquiète En plus c'est un anglicisme et tout c'est grave T'inquiète Parfois j'aime tu sais cette idée de genre passer l'oeil au travers du rideau et de se focus sur juste une personne publique et de dire mais pourquoi elle est là Qu'est-ce qu'elle recherche en fait et ça aussi j'ai l'impression de Il faut pas trop le faire parce qu'il faut jamais se dire qu'est-ce qu'ils veulent parce que sinon tu t'adaptes complètement à eux Mais je trouve qu'il y a un truc aussi de ces gens là ils ont des attentes quoi Ouais ouais Et il faut pas non plus les négliger quoi Tu vois ce que je veux dire pour moi c'est Ouais mais leurs attentes c'est d'avoir enfin C'est d'avoir en face d'eux une personne qui est à l'aise dans ce café qui le fait plutôt bien quoi tu vois après le reste s'adapte la personne tu vois Elle est pas là en se disant je cherche ce type d'humour ou je sais pas quoi elle attendait de surprise quoi Oui 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 Je sais pas Bon en tout cas effectivement Ça dépend dans quels endroits tu joues quoi je pense qu'il y a des endroits où tu vas et les gens ils attendent vraiment un truc particulier quoi Ouais peut-être Tu vois Tu t'adaptes toi ? Ouais Tu prends du jou Ah ouais ? Je l'ai vu des fois où tu sais tu fais des 23-45 au Paname et il y a 4 mecs au fond et ils sont vénères et ils croisent les bras Et au lieu de dire genre je vais être vraiment moi le Nathan un peu sensible Je suis là genre hé les gars ça va ou quoi hé on est copains et tout Ouais C'est pas du tout la bonne chose à faire je crois Bah point Ça dépend Mais oui là comme tu viens de le faire ça m'a un peu gêné Donc c'est pas Ça spécifiquement c'est pas la bonne chose à faire quoi Ouais merde je le savais Ok donc en tout cas le stand-up ça fait partie des choses que tu as envie de faire de ta vie et t'as 20 ans et t'as fait le choix là et c'est un choix que Enfin c'est quand même un saut dans le vide quoi Ouais C'est bien hein C'est flippant Mais après T'as quoi comme solution de repli ? Bah c'est ce que j'allais dire c'est qu'en fait là où j'ai de la chance énormément c'est que c'est pas un saut dans le vide parce que je gagne déjà bien ma vie quoi Alors oui parce que t'es une star de la télé Bah non mais bon ça c'est normal Ouais ouais il faut Parce que c'est un vrai sujet parce que la thune c'est un sujet dont on parle pas Bah ouais c'est trop important Et c'est un truc très très important Moi c'est un des trucs les plus importants de ma vie je crois Moi c'est y je commence à dire aux gens que en fait mon but c'est vraiment d'avoir plein d'argent le plus vite possible Bah pas pour pimper et acheter plein de trucs de ouf juste pour pouvoir me dire ok je suis tranquille avec ça Bah c'est Joe Rogan il m'a vraiment soulagé de faire justement parce que moi en gros je suis dans un Pour les gens qui écoutent je suis dans un saut opéra Clairement c'est un saut opéra quoi Et donc c'est pas très glorieux Ouais c'est une série en gros une série de 20 minutes tous les jours enfin une quotidienne quoi c'est ça C'est une série quotidienne Ouais c'est quotidien Et Donc il faut produire beaucoup on se rend pas compte de ça mais il faut produire beaucoup Ah mais Donc la qualité est ce qu'elle est mais parce qu'il faut produire tous les jours Ah non mais on en parle pas mais je pense que enfin Il y a plein de choses qu'on aura dans ce truc là quoi et ça t'apprend plein de trucs Voilà Mais donc Joe Rogan lui il a présenté Fear Factor Qui est une émission qu'on pourrait qualifier un peu de beauf aux Etats-Unis quoi Et il dit ce qui est génial c'est que ça m'a donné de la fuck you money Et en fait cette fuck you money ça lui a permis d'être sur scène Comment tu définirais fuck you money ? Bah c'est genre là je suis sur scène et c'est pas grave quoi Si ça marche pas si je deviens jamais connu grâce au stand-up c'est pas grave Joe Nail parle de quand il roast James Franco il roast un Abbey Lader Et Abbey Lader a fait une pub pour un truc et il dit you have a fuck you money Et en gros il a clash avec ça et du coup tu viens de m'expliquer la blague que j'avais un peu comprise Mais pas à ce point là quoi La fuck you money c'est vraiment tu gagnes de l'argent et du coup après tu fais de la scène t'entends encore Mais est-ce qu'il faut pas faire de la scène aussi avec la rage au ventre d'avoir peur de pas avoir assez de l'argent ? Bah voilà il y a les deux Parce que donc t'as Rogan qui a fait ça et qui est devenu trop trop fort grâce à cette fuck you money quoi Et t'as Siké qui est vraiment devenu hyper fort parce qu'il y a un moment c'était plus possible pour lui de pas être drôle quoi Mais qui est le plus drôle entre les deux ? Merde T'es en train de dire que t'es Louis Siké que je suis Joe Rogan Je suis pas dans la merde non plus C'est un gros problème dans ma vie Je suis pas excellent mais je suis pas dans la merde Et le fait de pas être dans la merde je sais que Enfin tu vois tu t'adaptes Faut pas mentir tu t'adaptes quand même vachement à comment t'es dans la merde ou pas quoi Comment tu bosses, comment tu trucs Après je bosse tous les jours et je donne ma vie à ce que je veux faire Mais là en ce moment j'ai eu un déclic récemment mais pas dans le stand-up Donc ça compte pas C'est un autre déclic Putain c'est un beau mot déclic quoi Promis c'était la dernière fois que je disais le mot déclic Et en gros Tu penses que c'est faux ? Il faut que Là depuis peu de temps par contre j'ai l'impression qu'il faut que je mette les bouchées doubles Juste pour gagner beaucoup d'argent Parce que j'ai l'impression qu'on va connaître le monde Et ça me fait un peu peur mais j'ai lu 2-3 romans d'anticipation récemment Qui sont en 2030-2040 donc pas dans si longtemps mais 2 science-fiction Et après 2 de science-fiction Et du coup dans les 3 s'il y a un point commun C'est que le monde va de plus en plus dans un Enfin en tout cas pour ces 3 romanciers Va de plus en plus dans une société Où soit t'as pas du tout d'argent et t'es vraiment fucked up T'es dans la merde de ouf Soit t'as de l'argent et tout va bien Mais en gros j'ai l'impression que le cratère s'étend Et qu'il y a les pauvres qui vont d'un côté et les riches de l'autre Et que bon ça c'est un peu un truc bébête de le dire Mais j'ai l'impression que la classe moyenne disparaît un peu entre guillemets Et que moi j'aurais aimé être un working comedian De classe moyenne tu vois à gagner juste un peu d'argent Et là j'ai l'impression qu'en fait maintenant Il va falloir courir vite vers la berge des gens très riches Parce que sinon c'est les gens très pauvres Et les gens très pauvres ils vont pas avoir de soins médicaux à 60 ans Quand ils sont dans la merde peut-être J'ai peur de vivre dans ce monde là quoi Ouais 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 Mais t'as marqué un truc qui est intéressant C'est que nous Merci Nathan En France ça existe pas des working comedian Pas encore Si il y en a Si ça existe mais c'est pas un truc qui est facilement Le statut d'intermittent il est cool quand même Je crois Ouais ouais il est pas mal Mais oui oui il y a pas encore cette notion de working comedian quoi Tu vois d'être un middle en termes de Mais il y a cette notion de vouloir gagner beaucoup de thunes là j'ai l'impression Pour moi en tout cas C'est bizarre je l'avais pas avant Moi rapidement J'ai peur maintenant Ah ouais Ouais j'ai peur de pas avoir assez de thunes Pour au moment où il va falloir de la thune quoi Mais quel moment il faudra de la thune ? Je sais pas j'ai l'impression qu'il y a un tournant qui arrive là Non mais tu vois Tous les jours tu le vois un peu plus quand même Genre Enfin tous les événements graissants qu'il y a eu Je parle des gilets jaunes etc Je m'engage pas politiquement J'en parle jamais dans les podcasts et tout Mais si ça m'a montré un truc quand même important C'est que Il y avait quand même Donc déjà Paris contre province Ça c'est évident Ouais ouais Et un autre truc C'est Qu'il y a des gens qui sont vraiment dans la merde merde quoi Ouais 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 et puis des gens qui ont une histoire Comme la nôtre Et qui sont la merde aujourd'hui Enfin tu vois Complètement ouais ouais Ça peut arriver quoi Donc ça fait un peu peur peut-être Bah ouais ouais C'est flippant Mais moi c'est Donc tu vas continuer ses études Et tu vas Tu vas gagner beaucoup d'argent Tu vas gagner beaucoup d'argent Non mais le truc aussi que Qu'a fait switcher mes parents C'est ça quoi C'est le fait que je gagne de l'argent quoi Mais du coup donc tu fais cette série Oui Non mais c'est cool Bah oui c'est bien Et c'est en vrai Je sais plus quand je l'ai dit je crois à mon père Mais ça m'a fait marrer Je lui dis tu sais que Là je gagne plus d'argent en faisant un truc À la télé machin et tout Que jamais je n'aurais gagné de l'argent en continuant mes études d'histoire sciences politiques quoi Tu vois il y a un moment Mais il n'y a pas la sécurité de l'emploi Si justement c'est ça qui est bien avec la quotidienne quoi Par exemple moi là on est en négociation pour la saison 2 Et justement je sais que je vais être T'es en position de force ? Ton personnage est important ? Ah non mais c'est pas ça Mais c'est juste que ce qu'on va signer Ce qu'on pense signer Ça va me mettre tranquille pour un an quoi Et c'est génial en vrai D'avoir cette tranquillité sur un an quoi C'est hyper long Il y a plein de gens qui peuvent pas se permettre ça Surtout dans notre De ouf Et puis peut-être plus si tu vis chichement Enfin en tout cas tu te mets l'argent de côté quoi Ah oui oui complètement Ouais ouais je suis pas très dépensier Mais ton personnage pèse ou pas ? Parce que c'est aussi dans la négociation ça peut être clé ça ? Euh oui 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 Non ça va il a pris de l'ampleur Ça serait tellement drôle que tu pètes l'éplomb Que tu demandes d'énormes trucs Et qu'en septembre on voit un mec Qui te ressemble un petit peu dans le fauteuil Et en fait il tournerait silencieusement Ouais ouais ils peuvent complètement quoi Ah ouais ? Non ? Oui non bah oui ils peuvent Ok Et du coup le quotidien Enfin c'est quand même un monde que je connais pas Et que peu de gens connaissent C'est quoi de tourner une série en quotidien ? Tu tournes beaucoup ? Ouais T'as des journées très très longues Très éprouvantes Où t'enchaînes vraiment beaucoup quoi Et l'adaptation au départ est très 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 dure Moi j'avais tourné des trucs avant Des courts métrages et tout J'ai tourné un long métrage aussi en En C'était quoi ? Début novembre quand on perdait dans le coma Et C'est pas du tout le même ride quoi Donc même les gens qui voient pas du tout ce que c'est un tournage Ils s'imaginent pas Mais en fait t'as vraiment un rythme sur un long métrage Ou sur un court métrage Ou sur un truc un peu T'as du temps c'est magnifique quoi Parce que Tu peux passer la matinée A tourner une scène quoi Et Dans le monde de la quotidienne C'est Si tu fais ça T'es viré quoi Mais vraiment C'est à dire que la matinée Il faut que t'aies rentré 4 scènes Là les gens comprennent un peu plus les différences de jeu Les différences de production Les différences d'intrigue Effectivement faut que ça aille vite quoi Bah ouais ouais Et donc Et c'est pour ça que Moi je T'aimes bien ? T'aimes mieux ou t'aimes mieux prendre ton temps toi ? Ah non bah non Je préfère prendre mon temps Bah c'est comme pour tout quoi Mais c'est juste que du coup moi C'est ce que je dis à mes potes Parce qu'on est Pas beaucoup à avoir 20 piges et à tourner là dedans Parce que c'est un vrai truc aussi On est des jeunes dans la série Il y en a pas beaucoup On est 4 ou 5 Ah ouais ? À avoir 20 ans Ouais ouais Ah je crois que c'était un truc sur les jeunes moi Non 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 T'as toutes les générations Justement ça fait exprès pour être vraiment le truc le plus large au monde quoi Ok Et c'est ce que je leur dis Moi je trouve qu'il y en a qui sont trop trop forts en tant qu'acteurs Et je leur dis vous vous rendrez pas compte Bien sûr que genre à la télé ça a pas l'air ouf Mais ce que vous avez fait c'est malade mental Parce que en une heure Vous avez réussi à décrypter une scène Et envoyer les bonnes émotions au bon moment quoi Et juste ça c'est déjà très très fort quoi Ouais c'est dur à faire Bah ouais Donc je les encourage vivement Je sais qu'ils sont déprimés en ce moment Mais toi aussi tu t'entoures Toi tu t'arrives à mettre les bonnes émotions en très peu de temps aussi du coup ? Oui 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 ça va Tu te dénigres ? Toujours un peu Ah ouais ? Pourquoi ? Parce que j'arrive pas du tout à être complètement Non j'arrive pas à me dire que je suis bien Si tu veux être une star du stand-up il faut être plus sûr de toi là Mais est-ce que j'ai envie d'être une star du stand-up ? Bah ça c'est une question Toi t'as envie ? Moi je crois pas hein Bah non mais c'est inhérent en gros Je crois qu'on en a déjà parlé avec Paul dans un des épisodes Mais merde Non non c'est pas grave ça va avec C'est complémentaire Mais juste de dire Que non du tout J'ai pas du tout du tout Enfin c'est pas du tout mon kiff Mais par contre si j'ai envie d'être drôle Si je deviens drôle comme j'ai envie de l'être Ouais Ça va moins de très très connu quoi Bah oui c'est ça Alors peut-être que j'atteindrai jamais ce stade de drôlitude Tu vois ça c'est Complètement Mais c'est pour ça que le truc qu'il faut viser c'est pas être une star quoi Parce que si tu vises d'être une star Et on en connait des gens qui visent d'être une star Oui oui bien sûr Et on le voit quoi Nous on le voit Il y a d'autres gens qui le voient pas quoi Mais moi je trouve ça du coup dommage parce que tu Je sais pas si t'atteins un bonheur vraiment Ah non non mais bon Il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question de savoir s'ils veulent atteindre un bonheur ou pas quoi C'est quand même des questions qu'ils sont pas obligés de se poser mais En tout cas si Parce que c'est une théorie je sais plus qui Je crois que je vais encore devoir citer Norme McDonald Mais je crois que la phrase vient de lui mais T'as eu un déclic quand on a eu cette phrase ? Non si un peu en vrai Mais j'ai pas le droit de le dire Non mais qui dit en gros si t'es le meilleur ou dans les meilleurs de ta catégorie tu le sais quoi Il y a pas de fausse modestie En gros il dit ça devient limite énervant C'est à dire que quand tu deviens le meilleur et enfin tu le sais tu sais qu'il est dans les meilleurs Bah c'est moi ça m'avait marqué quand j'ai regardé les premières interviews de Seinfeld Il dit vraiment bah moi je suis fort quoi Et je pense que c'est un truc aussi qui est quasiment plus répandu aux Etats-Unis que chez nous quoi Mais cette acceptation d'être très très fort Bah en fait c'est complètement normal et il faudrait qu'on encourage ça quoi Il faut qu'on encourage les gens forts à dire qu'ils sont forts Et par contre il y a des gens qui sont pas forts qui disent qu'ils sont forts Il faut qu'on leur dise les gars pourquoi pas Pourquoi leur dire à eux s'ils ont du public des gens qui rigolent et tout Non mais je veux dire ouais ouais Oui oui mais je veux dire Seinfeld il a vraiment cassé le jeu quoi Ouais ouais Donc il a le droit de le dire Ah bah oui oui il y en a plein qui ont le droit de le dire mais Le truc de Chapelle dans son special lui dit genre c'est incroyable Par exemple j'ai pensé à ça Ouais je pensais à ça il ouvre en disant ça quoi je vais arrêter parce que je suis trop fort quoi C'est tellement fort Ça m'amuse même plus quoi Mais je peux comprendre en même temps en plus hein Moi je me souviens d'avoir montré à quelqu'un qui connait pas du tout le stand up Enfin qui connait pas du tout comme nous on le connait quoi Qui aime bien mais qui regarde pas trop de trucs qui se fait ailleurs et tout Et elle s'est tournée vraiment en me regardant genre il dit vraiment ça ? Et quand il fait le retour sur ça et qu'il montre que bah oui il est trop fort Marguerite genre ah ouais ouais il est très fort Mais parce qu'on est quand même aussi dans un monde de fausse modestie où ça fait du bien d'être humble etc Tout le monde est content quand quelqu'un est humble Mais parce que souvent les gens qui sont humbles sont en fait médiocres et en fait sont limite Enfin plus mauvais que leur milité de ce qu'ils sont quoi entre guillemets Mais la vérité c'est que la fausse modestie quand elle est décelée c'est très très énervant Si quelqu'un est fort et qu'en fait il dit mais non mais c'est très énervant quoi Non non c'est très énervant Mais euh Donc si un jour t'es très très fort tu oseras dire que t'es très très fort c'est ça ma question parce que tu disais que t'étais trop humble Je sais pas Faut le voir je sais pas Parce qu'il faut au delà de ça parce que Il faut une confiance quoi En soi énorme Tu l'as pas ? Je crois pas mais je pense que ça vient en étant fort quoi Je pense que si t'es très très fort t'as atteint cette espèce de confiance Ça te ferait marrer de t'imaginer ou d'imaginer très confiant en nous quoi Enfin tu sais je le suis pas tu l'es pas Ce serait trop bizarre Ouais moi je crois pas que je sais pas Je me demande Faudra qu'on travaille là dessus en tout cas Bah oui mais est-ce que c'est pas ça Pour moi c'est aussi ça qui nous rend un peu marrant et intéressant sur ce point là quoi C'est que justement on est pas persuadé d'être des champions quoi Et les gens le sentent et ça doit les rassurer aussi quoi Parce que j'ai l'impression qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont sur scène et qui sont très forts à montrer qu'ils sont totalement en contrôle et qu'ils sont super impressionnants et tout Je comprends qu'il est pas complètement en confiance sous le temps et pourtant c'est ça qui me touche quoi Ok c'est gentil merci Nathan Ouais merde je suis hyper touché C'était un trop beau compliment j'ai l'impression qu'on va pas voir enchaîner derrière J'ai l'impression qu'on va poser le micro et on va faire l'amour quoi c'est vraiment Oh putain j'ai envie de mettre sur pause Et tu sais on reprend et attends on met sur pause et on reprend l'enregistrement et ça reprend de nulle part et c'est en mode Non mais pas essouffler On est pas des gogoles on appellerait pas enfin on se calmerait Mais ça serait trop marrant qu'il y ait un fail en mode ça coupe et après on parle de quoi déjà Et donc Non c'est même pas légal ça serait même pas légal Bah si c'est complètement légal Pour moi t'es toujours cet enfant de 14 ans quand je t'ai connu Je t'ai connu en vrai t'avais déjà 18 ans Tu t'es fait roster pour tes 18 ans d'ailleurs On en a parlé dans l'ancien épisode je crois Je sais plus Tu n'as pas réécouté en boucle avant celui-là Non je réécoute pas les épisodes quand je réinvite les gens Je me dis c'est pas grave si on parle de la même chose Parce que les gens bah de toute façon Ton épisode c'est le deuxième je te cache pas que c'est pas dans les plus écoutés En fait les gens reprennent un peu depuis le début parfois Mais dans les stats ça montre clairement qu'il y a une évolution qui ne part pas du début Et puis alors moi si j'étais quelqu'un qui reprenait Café au l'Osset depuis le début Et je vois Nathan Mensoussan qui parle d'Harry Potter je crois pas que j'écoute Ah ouais mais on a parlé plein de choses avant on a parlé de Benzema On a parlé du divorce de tes parents on a parlé plein de trucs Bah tu vois tu t'en souviens un peu mieux que moi Parce que j'ai l'affiche j'avais l'affiche et j'ai regardé quand même Ça me rassure Je suis un professionnel Nathan On devient pas podcaster comme ça sans fiche Il faut des fiches Tout le monde a des fiches t'attends qu'est-ce que tu fais t'as pas de fiches J'ai des fiches sur tous les comédiens de Paris Tiens une question Ouais oula Non mais parce que bon j'ai noté du coup il faut que je te la donne Tu pries encore un peu pour Notre-Dame ou pas ? Parce que là on croit qu'elle est sortie d'affaires et tout Grave les gens ont oublié C'est reparti quoi donc qu'est-ce que t'es en prière ? Non je prépare assez pour Notre-Dame En vrai j'en parle mais désolé je t'impose ce sujet dans la gueule Mais c'est parce que depuis qu'il y a eu cet incendie j'ai pas eu fait d'épisode Enfin si j'ai fait avec Rosalie mais elle est québécoise et Elle n'en a rien à foutre de Notre-Dame Elle n'en a rien à foutre mais j'ai pas ouvert la conversation dessus parce que ça se trouve Et du coup là t'es un Parisien de naissance Je me suis dit faut que j'en parle parce que ça a dû être un des pires jours de ta vie mine de rien J'ai pleuré comme tout le monde En vrai c'est ouf je voulais en parler vite fait parce que j'ai trouvé ça ouf cette histoire Comment tu l'as pris toi ? Ou tu veux que je me mouille avant ? Vas-y mouille toi Moi si tu veux quand j'ai appris ça c'est un pote qui m'a appris ça Qu'il y avait ça j'ai regardé les infos Ma première question à ce pote c'est est-ce qu'il y a des morts ? Et il me dit non Et je dis oh putain là faut allumer BFM On va voir le bal des gens qui pleurent sur un bâtiment vide qui est en train de brûler Et effectivement pas n'importe quel bâtiment Effectivement Mais entre un bâtiment, un grand bâtiment vide et un tout petit bâtiment plein de gens Je préfère que ce soit un très grand bâtiment vide qui brûle quoi entre guillemets Et quand bien même sans je rentrer dans le jeu de la comparaison Parce que c'est toujours machin ça rentre dans le jeu de la comparaison Ca reste des pierres Il y a eu plein d'incendies à Notre-Dame Ca sera pas le premier, ça sera pas le dernier Je crois qu'il y avait même plus une seule pièce maintenant dans ces trous Mais même plus une seule pièce qui était dans Notre-Dame d'origine Notre-Dame elle était plein de fois reconstruite et tout Et j'ai capté une émotion de gens que j'ai pas compris Et du coup j'en ai parlé Et ça braquait beaucoup de gens Parce qu'apparemment c'était pas du tout de bon temps Mais quand je voyais des photos sur Instagram Pray for Notre-Dame Avec les mains comme ça J'ai vu des hashtags tristesse infinie Tristesse infinie Tu sais tu regardes Notre-Dame Tu passes tristesse infinie En passant devant 3 SDF Qui sont en train de trouver sur le trottoir Enfin je trouve ça fou J'arrête les comparaisons Mais je trouve ça fou Non mais le truc sur les réseaux Ce qui est ouf Moi j'ai vu une story d'une meuf Qui m'a fait mourir de rire J'espère que Je pense pas qu'elle écoute Mais c'est Donc elle met genre Une story de Notre-Dame qui brûle Avec les flammes Et elle dit genre C'est horrible Les flammes qui détruisent Le plus beau monument de Paris Et la story d'après Je te jure que c'est vrai C'est elle au coin du feu Sans vouloir faire de blagues Non 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 Croulez-toi au premier degré Genre Et maintenant soirée au coin du feu Avec les potes Mais c'est incroyable Les gens n'ont pas de sens De ce qu'ils mettent en fait Ils arrivent à passer d'une émotion à l'autre Beaucoup plus rapidement que moi Mais c'est incroyable Et en fait Pour finir là-dessus Parce que moi je dis ça Et par exemple J'en ai parlé à mes grands-parents Qui sont très pieux Qui croient beaucoup Enfin qui vont à l'église tous les dimanches Etc Et quand j'en ai parlé de ça Ils habitent loin de Paris Etc Ils disent mais ils sont fous les gens Oui oui On était pas contents On aurait aimé que ça brûle pas quoi Mais c'est quoi cette histoire Et bah ouais Mais je pense que c'est Vraiment la phrase La plus vieux jeu Que je vais dire de ma vie Mais je pense que c'est la faute des réseaux sociaux Tu vois ? Et la faute de BFM et tout quoi Les seuls gens tris C'est les gens d'Instagram Ouais déjà Et BFM Non BFM qui a eu une opportunité de ouf C'est que C'était l'événement maximal Qui fait que TF1 et France 2 Font pas une édition spéciale Mais en même temps Tout le monde est devant la télé Donc en gros Ils ont eu leur audience rêvée quoi Ouais ouais c'est ouf Et Tu voyais il y avait des experts En brûlage Non mais des experts En feu de bâtiment mémorable Enfin ils inventent Ils inventent des noms d'experts Ces experts eux aussi C'était leur journée quoi C'est vraiment genre C'est ouf Je vais passer à la télé quoi Voici l'expert de la Ah la la Non mais c'est ouf Enfin bref Notre-Dame de Paris est en avant Dans tous les présentoirs De toutes les librairies de France Enfin en tout cas J'ai fait 3-4 librairies depuis Notre-Dame de Paris en avant Sur toutes les présentoirs C'est un vrai truc quoi C'est une image choquante Je dis pas le contraire Je veux pas mettre trop de gens à dos Et puis moi je comprends Parce que moi ma mère Sa première réaction c'était Il faut qu'on regarde BFM Et qu'on voit où est-ce que ça en est J'ai regardé BFM Je comptais pas Et bah ouais mais moi je lui ai dit Non on va regarder un film Parce que là de toute façon Ça va pas beaucoup avancer Et même si ça avance beaucoup Ça nous avance pas de savoir en temps réel Enfin cette idée du temps réel De savoir exactement ce qui se passe Mais attends mais là La flèche elle est en train de tomber Enfin tu vois Elle est tombée la flèche Et en fait je m'en... Enfin je l'ai pas vue au moment pile où elle est tombée C'est pas grave Non mais ça devait être... C'est exactement ça Moi ce que j'aimerais comprendre c'est la... En fait j'aimerais parfois Pourvoir rentrer dans la... Juste dans la tête de quelqu'un d'autre Au moment où il a ressenti ça Voir la... Quel genre de tristesse dont il parle en fait Ouais bah... J'arrive pas à comprendre Dans quel... Parce qu'il y a... Ok j'ai eu des tristesses Et j'arrive à avoir des cases de tristesse Ok je suis triste pour un film Je suis triste après Je peux être plus triste pour un événement Je peux être encore plus triste Quand ça touche des proches à moi Il y a des... Je voudrais savoir Dans la plaque de nuances des tristesses Où est-ce que t'es triste Quand tu vas la trouver à me brûler en fait ? Ma mère je pense qu'elle était un peu triste Parce qu'elle m'a envoyé après une photo Qu'elle avait prise de moi et de mon petit frère Quand on avait 5 et 4 ans Où on se fait un bisou sur la joue chacun Et c'était en bas de Notre-Dame Et elle dit C'est marrant ça m'a rappelé Ca c'est la première fois que vous avez vu Notre-Dame Et elle était un peu triste Parce qu'elle était persuadée Qu'il n'y avait plus de Notre-Dame Ca aussi c'est un autre truc Qu'il faut qu'on se dise C'est que les gens ont réagi Comme si c'était fini Alors que je vous garantis Que dans 10 ans On ira à Notre-Dame Et tout ira très très bien Mais elle c'était genre C'est plein de bons souvenirs Qui partent en fumée Et c'est Non mais d'accord Mais j'ai des photos de moi au Center Park Aujourd'hui le Center Park Il est désaffecté C'est un endroit hyper triste Et je suis pas en mode Oh merde le Center Park est désaffecté Et maintenant regardez ces photos On était heureux au Center Park Non mais c'est justement C'est cette idée De vouloir tout conserver Dans les souvenirs Et machin Je sais pas Mais oui moi j'ai pas été hyper triste Alors que j'adore Notre-Dame Je trouve ça magnifique Non mais bien J'ai amené énormément de filles Les gens énervés potentiellement Il faut qu'ils devant Notre-Dame Le soir Parce que moi ma fac Elle est à faire Odéon Et tout quoi Et donc j'ai dîné dans un resto Qui est dans le coin Et tout qui est très sympa Et après on se baladait Et on tombait devant Notre-Dame Et on s'asseyait Et on parlait devant Notre-Dame C'est le moment où tu chopais ? Non parce qu'il y a des rats partout Devant Notre-Dame Donc Mais c'est un très bon monument quand même quoi Ça reste J'ai un J'ai un Un pote de mon père Qui m'avait donné un conseil de drague Le jour où je suis arrivé à Paris A 18 ans Et en gros C'était plus le cas Mais lui quand il avait mon âge Donc 30 ans plus tôt Pour Il dit Pour pouvoir conclure avec les meufs Ce que je faisais c'est que En fait Notre-Dame la visite Ouvre très très tôt Ouais Et du coup assez tôt Pour que ça soit à la sortie de soirée Quand tu sors très tard de soirée Mais vers 6-7h quoi Je crois qu'à l'époque Ça ouvrait vers 6-7h Ok Et il dit Je l'emmenais en haut de Notre-Dame Et là c'était passé Et bah alors Moi ce que je conseille pour lui S'il veut faire ça C'est d'aller au caveau de la huchette Au caveau de la huchette Tu vois où c'est ? Ouais 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 Pourquoi pour avoir du jazz ? Ouais Parce que alors ça mon gars Ça mon gars Petit verre de whisky Genre t'as 50 ans T'as déjà fait ça ? Ouais ouais Je suis allé au caveau de la huchette Mais t'as pas l'impression De mentir à la meuf De dire en fait tu es pas du tout comme ça Mais ça m'explose de rire de le faire quoi Ok tu le fais au second degré C'est super second degré quoi Parce que je t'imagine tellement Au premier degré En fait je vais t'aller Au mon endroit favori de Paris bébé Eh ça va comme d'habitude hein Genre ma table Je prends ma table N'importe quoi Je me rie avec un petit chapeau Tu sais genre monter sur scène Et faire un peu de flûte des becs En fait t'es hyper flotte à la suite avec Je pousse le mec du piano genre Laisse moi faire gamin Comme un corps man Ouais Donc non pas ça Non mais c'est cool le caveau de la huchette C'est un beau C'est pareil c'est un bel endroit quoi Oui oui Donc toi Notre Dame c'est Et la caveau de la huchette C'est là où tu conclus quoi Ouais je conclue pas beaucoup Donc c'est là où Tu conclues pas beaucoup Nathan ? Tu mens à mes auditeurs ? Non non Je conclue pas beaucoup dans les endroits publics Ok 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 Ça me stresse quoi Ok Tu vois il y a un truc très Je suis très pudique Ah ouais ? Ouais Tu m'imaginais Non mais je t'imaginais en mode Chopade devant Notre Dame sans problème quoi Non je pourrais pas Ok 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 parce que oui Tu pourrais toi ? Oui Ah ouais ? Quand t'es avec une meuf Qui te plaît Et que tu veux l'embrasser pour la première fois Honnêtement Comme je suis pas le mec Enfin il va falloir que j'attende Qu'il y ait un signe entre guillemets Si ce signe il intervient au moment où je suis en public Je vais le faire quoi Parce que c'est tellement rare un signe qui veut dire oui Mine de rien Parce que moi Enfin Honnêtement quand tu vas embrasser une meuf Il y a quand même une part de pari quoi Il y a un pari quoi Il y a un hashtag me too potentiel à chaque tentative d'embrassade quoi Non mais pour moi c'est ça C'est à dire que Moi j'avais un texte que j'ai jamais vraiment fait Mais sur le fait que je J'embrasse pas une meuf si j'ai pas 99% de signaux au vert Et encore dans ce 1% qui réside Je reste en flip de me dire merde Est-ce que je suis en train de l'oppresser, l'agresser Je devrais le sentir normalement Et je l'ai quand même senti souvent Oui ça t'est rarement arrivé de te tromper Oui non mais pourquoi Parce que je pense qu'il y a beaucoup de meufs Que j'ai pas embrassé alors que j'aurais pu quoi Ok Enfin En disant ça là je viens de prendre du recul sur ce que je viens de dire Et ça c'est vraiment le mec qui est en train de dire Casanova J'aurais pu embrasser la partie C'est pas du ça que je veux dire Mais rétrospectivement J'ai eu plein de moments Avec des meufs un peu proches etc Où finalement je l'ai pas embrassé Parce que j'ai eu peur que c'est pas exactement ce qu'elle veuille quoi Moi Toi t'es un Casanova toi Bah alors Moi ça m'est arrivé de voir une fille où ça se passait trop trop bien Et on s'est fait des dates quoi Genre mais On en a fait 5 ou 6 Et il y en a un à la fois Elle me dit pourquoi tu m'embrasses pas Et moi j'étais là je Je sais pas J'ai peur Et tu l'as embrassé au final ? Bah non même ce soir là du coup je l'ai pas fait quoi Ah ouais bah t'avais pas envie d'elle quoi du coup Si si très très Mais ça me terrifie quoi Juste elle alors Parce que de ce que tu me racontes quand même Y'a un petit côté Casanova De ce que tu me racontes On dirait que quand les micros sont coupés Je suis là putain Hier je l'étais Ah ouais Je me rends pas compte de ce que je raconte alors Je crois pas Ah ouais T'es en couple là de toute façon Ouais T'es en couple Alors oui 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 Mais moi j'ai toujours ce réflexe de Et c'est Mitch Edberg qui a vraiment la blague qui explique le mieux ça Mais c'est genre quand il monte sur scène et qu'il dit Je suis pas en couple Mais je connais une fille qui serait vraiment pas du tout contente d'entendre ça C'est une de mes blagues préférées Elle est bien Elle correspond parfaitement à mon ambiance quoi Parce que j'aime pas du tout dire je suis en couple quoi Pourquoi ? J'y crois pas quoi Même quand je le dis Enfant ici du divorce Ouais C'est ça ? Ouais je pense Je sais pas Des illusions Toi t'y crois t'as été vraiment en couple en couple ? Bah non Bah non J'ai été Mais rarement Et ça a jamais duré plus d'un an Enfin j'ai eu une fois un an et demi Mais sinon jamais Et tu disais je suis en couple quoi Oui oui Même quand ça a duré quelques mois Il y a des fois où je me considère comment C'est pas le problème Et tu disais je t'aime ? Non pas trop Enfin je l'ai dit une fois quoi Enfin j'ai dit à ma première meuf quoi Ok Mais sinon j'ai jamais redit Waouh Tu veux essayer là ? Ah putain Euh Non 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 Putain c'est ça Je t'aime Nathan Et alors ? Ok on peut mettre sur pause maintenant En vrai J'ai mon signaux En vrai C'est un mot Mais même je dis pas à ma famille et tout quoi Ouais Moi c'est un On en revient toujours à ça J'ai l'impression d'en parler tout le temps Mais moi je l'ai dit beaucoup à mon père Après quoi Quand il s'est réveillé et tout Et il m'a dit Faut pas trop le dire Ah ouais ? Ouais ouais Lui c'était sa philosophie quoi Et je lui ai posé des questions du coup Parce que forcément Mais pourquoi il dit ça ? Ouais vas-y Et c'était genre Il m'a dit Moi je vous aime très fort à mes deux fils Vraiment Et donc moi j'étais genre Ok tu nous l'as jamais dit Et il dit oui parce que je pense pas que ça va vous aider quoi A vous construire Et j'étais là Bah c'est quand même T'as bien compris papa Oui mais bon Oui oui Ok Est-ce que tu ressentais le manque qu'il t'a dit avant qu'il te dise Ou est-ce que c'est le fait qu'il te dise que tu t'a dit En fait il y a eu un manque qu'il me dise Enfin tu vois ce que je veux dire ? Ah non je le ressentais avant Ok ouais ouais Vraiment justement quand ça lui arrivait quoi son accident J'étais là mais Ok Tous ces trucs qu'on s'est pas dit quoi Horrible le truc des films quoi Je me souviens que le premier jour Tu te souviens j'étais là le soir même En fin d'après-midi tu étais à l'appart quand t'as appris Et quand on est arrivé à l'hôpital Donc ils avaient fait l'opération et tout Mais il était encore vraiment possible qu'il décède quoi Ca a été le cas pendant longtemps C'est vraiment la scène de film où je me suis effondré à côté de son lit Et j'ai dit putain mais il y a trop de trucs qu'on s'est pas dit et tout Et depuis qu'il s'est réveillé on se dit rien C'est normal c'est plus sain Ouais je crois Parce que vous avez beaucoup de temps ensemble Et ça serait trop chelou que ça devienne du jour au lendemain Bah oui c'est ça que je voulais pas non plus quoi Et là on gère bien C'est des événements de la vie où il y a pas de règles en fait Tu fais comme tu peux et comme tu veux Mais c'est horrible quoi de se réveiller et dire genre Allez maintenant tout change quoi Non mais il y a une certaine pudeur Mais bon la fête est qu'il t'a quand même dit qu'il vous aimait après coup Donc il y a quand même des avancées quoi Oui après il était sous anxiolytique donc est-ce que ça compte ? Il a dit je t'aime à la télé après donc devant nous Et il a su sur la télé je t'aime plus fort que mes fils donc on était encore Tu sais c'est quelqu'un qui dit je t'aime mais qui peut pas vraiment aller aux toilettes tout seul Est-ce que ça compte ? Je crois pas C'est bizarre mais Enfin c'est marrant Je relance pas sur le sujet tu reviens souvent sur le sujet Ouais 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 je suis désolé c'est peut-être un peu trop T'excuses pas je disais pas ça je disais ça pour le faire remarquer c'est que Je le faisais remarquer de cette façon plus tôt c'est que Je mets toujours quelques trucs à la voler sur une note au cas où quand la personne vient Bon toi je te connais vraiment très bien donc je me suis dit ça coulerait mais Tu vois il y a Pete Davidson écrit il y a des choses comme ça tu vois au cas où Mais en gros j'avais surtout écrit stand-up télé et fac dans la même année c'est assez ouf de cumuler les trois Et d'être autant à fond dans les trois en restant une personne qui fait des soirs avec les autres etc Mais en plus il faut rajouter à ce triptyque de ce truc qu'effectivement t'as vécu un drame de ouf Qui t'a tenu pendant très longtemps qui aujourd'hui se finit plutôt bien mais Ouais 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 c'est pour ça qu'il faut le dire mais Mais c'était une autre partie Enfin à un moment donné ton cerveau moi quand j'ai des problèmes par exemple Et j'ai jamais eu des aussi gros problèmes que celui-là Donc je reste très humble vis-à-vis de ce que t'as vécu mais Mon cerveau quand il y a des problèmes je sais qu'il se découpe Et du coup j'ai l'impression de pouvoir moitié réfléchir un truc Et du coup moins bien réfléchir et du coup de me compartimenter Et j'ai besoin d'expulse de régler mes problèmes pour pouvoir bien réfléchir Et toi là t'as quand même quatre angles C'est pas des problèmes mais quatre axes de vie Est-ce que t'as à un moment donné t'as jamais senti dans l'année un moment où c'était trop quoi ? Bah si si complètement mais c'est ça qui m'a permis de faire des choix quoi Mais t'en parlais pas du coup ? Non j'ai décidé de pas en parler pendant quoi C'était vraiment mon grand truc Pourquoi ? Parce que... Les potes et tout jamais ? Non t'as vu on en a pas beaucoup parlé pendant Bah non justement mais je suis étonné Parce que pour plein de raisons Bah la première c'est qu'on savait pas quoi Ca veut dire que moi j'aurais Enfin je sais pas si j'aurais adoré mais Y'a un truc beaucoup plus sain où on t'appelle et t'on dit bah là Votre père est décédé c'est très bien Mais l'espèce de truc d'être dans l'attente de on sait pas quoi Alors pardon sur ce sujet là j'avais complètement compris ton silence Et on en parlait pas parce que je sentais bien qu'effectivement il y a une incertitude Je te parle de parler du fait que parfois y'a un trop plein quoi Trop de choses J'ai dit la fac, la télé, le stand-up, le machin je me disperse Enfin plutôt le burn-out de trop de choses, de trop d'émotions différentes Plutôt que ton père spécifiquement où je comprenais plutôt ton silence Face à un truc qui est trop personnel pour pouvoir en parler je comprends ça Non non parce que justement j'étais dans l'idée de genre bah c'est super parce que ça m'arrive jeune Et là tu vas vraiment savoir qui t'es quoi Dans ce truc de tu te mets à l'épreuve en fait Et je pense que ça nous arrive de moins en moins dans nos vies occidentales rangées justement de confort quoi D'être vraiment dans un truc où tu souffres quoi Et ça fait du bien, moi ça m'a vraiment fait du bien quoi Je crois que j'ai jamais eu mais personnellement mais du coup c'est ça Enfin j'ai beaucoup noté de citations Il y en a beaucoup qui reviennent sur Enfin 2-3 notamment de grands écrivains que j'aime beaucoup Qui disent que en gros tant qu'ils ont pas vécu un grand malheur l'homme ne sait pas vraiment qui il est quoi Oui je sais pas si je... C'est un petit truc mais tu viens de dire quand même que ça t'a appris à te connaître à l'intérieur de ça quoi T'avais cette notion là de te dire ah ok c'est des événements on va se rendre compte qui est Nathan Bézoussan quoi Je sais pas mais moi je l'ai vu beaucoup dans la manière dont les gens réagissent quoi Dont les proches de mon père réagissent quoi Je trouve que t'as un truc de... tu peux pas faire semblant en fait Exactement Il y a beaucoup de gens qui font semblant dans la vie tout le temps quoi Et là il y a zéro semblant C'est impossible de faire semblant Face à ces trucs là quoi Et c'est hyper drôle Et moi je me suis rendu compte que dans tous les moments où bah Ma mère elle s'effondrait, mon frère elle se renfermait sur lui Et bah moi j'étais le mec qui disait Ok bah on avance quoi Et du coup ça c'est toi parce que effectivement c'est des moments où tu peux pas faire semblant C'est ça Et du coup je me suis dit ok bah moi je suis ce mec qui va dire Ok on continue et on se marre et on fait des blagues Avec mon frère on a tellement rigolé très très vite quoi Ok On était mort de rire sur des trucs idiots quoi Ok Mais c'était ça J'ai compris complètement d'où venait l'humour Et d'où venait ce mécanisme de défense Et comment le gérer quoi Donc merci papa d'avoir fait cette AVC Voilà c'est ça que je voulais te dire J'encourage tous vos darons à faire des AVC C'est vraiment ça Super conclusion Non mais grosse année quand même Grosse année Est-ce que ça t'a rendu un peu spirituel ? Oui complètement je suis désolé de le dire Pourquoi ? Parce que je pense C'est quand même marrant de se dire C'était une blague que tu fais sur scène Que je t'ai pas entendu faire trop depuis longtemps Mais au fait je suis pas juif Sur scène tu disais ça Et c'est vrai que je l'avais jamais vécu Enfin comme je te connaissais bien J'avais jamais déstructuré cette blague Mais en fait effectivement On s'appelait Nathan Bensoussan Bah ouais Avoir plus ou moins la tête que t'as Et pas être juif C'est tellement marrant en fait C'est hilarant Ouais ouais C'est trop bizarre que tu sois pas juif quoi Et du coup t'as pas de religion attitrée Mais du coup ça t'a rendu spirituel de vivre ce moment là Alors ça m'a rendu spirituel Parce que mon père il allait voir un mec incroyable Qui s'appelle Docteur Arnov Qui est donc un Déjà c'est une boule humaine C'est à dire que c'est vraiment un sumo Dans sa physiologie Qui était juif Et qui s'est converti Pas au tai chi Mais à une mouvance asiatique De la spiritualité Qui est pas le bouddhisme non plus quoi Qui est hyper spécifique Un truc je pourrais pas Enfin j'ai pas le nom quoi Et le premier truc que ma mère a fait C'est m'emmener voir ce gars là Le lendemain quoi Et il m'a dit Fais des exercices de respiration T'envoie ton chakra à ton père Ca va t'aider Et moi j'étais vraiment Mais arrête de me parler de ça quoi Tu sais c'est vraiment C'était horreux Parce que c'était dans un lieu Où il y avait pas de réseau Et tout ce à quoi je pensais C'est moi je veux être à côté de mon téléphone Au cas où on m'appelle Il s'est passé un truc tu vois Et donc j'étais complètement le déni de ça Et je me suis retrouvé deux jours après A faire l'exercice Et à me dire putain Ca va beaucoup mieux Ca marche Le mec il fait un larme Pendant qu'il fait le bonjour au soleil Il avait raison quoi Et en vrai parce que je me moque d'un truc très vrai T'as vraiment ressenti un truc Qu'est ce que tu ressens à ce moment là Bah alors en plus moi ce qui était terrible C'est que j'ai décidé de continuer A faire les tournages A faire du stand up et tout Pendant que mon père était dans Entre la vie et la mort quoi J'en souviens bien Et ce qui était horrible C'est que parfois j'étais loin quoi De Paris Et de faire ces exercices là Parce que c'est trop con Mais ça se concentre sur ta respiration C'est la méditation en fait Sans le dire quoi Mais ça ça m'a complètement soulagé Et j'avais l'impression d'être Défait de plein de mauvaises énergies quoi Et au contraire j'avais Après bien sûr tu te dis putain Mais j'envoie de la force à mon père Je pense à mon père et tout Et je suis sûr à 100% Que c'est pas ça qui l'a aidé à se réveiller quoi Mais sur le moment t'es obligé quoi Enfin moi il y avait plus de solution après quoi A part ça Ah ouais ouais Ah donc quand il y a un truc aussi grave Qui arrive et tout Tu te tournes quand même Vers des puissances impunistiques quoi Ouais ouais Tu c'est un tu général c'est pas toi Oui oui mais moi Moi je le savais déjà un peu avant Que j'étais agnostique quoi Et là c'était complètement 100% T'as beaucoup de certitude je trouve Pour quelqu'un de ton âge entre guillemets Enfin tu vois Mais mais Encore une fois il y a côté Mbappé Me parle pas d'âge etc Je peux comprendre Et puis on est pote comme si t'avais pas Enfin c'est pas une question d'âge Mais je veux dire moi je me souviens à ton âge effectivement De pas avoir autant de certitude Enfin tu vois j'aurais même pas Je savais même pas ce que voulait dire agnostique je crois Ah ouais ? Bah non Et aujourd'hui tu serais agnostique ? Je buvais des vodka et de boule Moi elle est pas Ouais je pense ça Euh ça c'est une bonne question Mais euh non je 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 En fait j'aimerais pouvoir avoir le courage d'assumer le fait d'être raté Ouais Mais je sais très bien que j'ai pas vraiment vécu de coups durs et que enfin pas des vrais Si j'en ai connu des trucs de la vie si si mais la conclusion que j'en ai du coup c'est Les coups durs que j'ai eus pour l'instant ne m'ont pas fait tourner vers un certain mysticisme quoi J'ai accueilli tous les coups durs que j'ai eus avec un espèce de froideur de Ok On est des êtres humains c'est comme ça que ça se passe C'est rationnel C'est la merde c'est comme ça Donc pour l'instant c'est ça qui en sort Après euh C'est très prétentieux de dire que t'es athée je trouve en fait Ouais y'a un truc un peu définitif quoi Euh C'est fort moi je trouve ça fort au contraire Je trouve que c'est un mec athée de 90 ans euh Qui est en phase dernière et tout et qui dit je suis athée Félicitations Ouais bravo Chapeau champion Vous avez réussi en plus Mais un mec de 29 ans comme moi Et qui a assez d'argent pour vivre et qui fait du stand up pour vivre Et qui dit ouais je suis athée je crois pas trop à ces trucs là Ouais Ferme ta gueule petit merde quoi Tu vois y'a un côté de c'est trop facile Ouais bah ouais ouais Je trouve mais c'est perso Et moi moi j'étais persuadé d'être athée aussi quoi Enfin tu vois Enfin j'étais dans le truc de genre mais nan Ouais Tout est rationnel Et je me suis vu craquer quoi Complètement Mais avant tout Tu m'as dit t'étais agnostique avant Oui 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 Pour d'autres trucs quoi Ok Mais je me suis vu complètement Alors que j'adorerais être athée quoi Je pense que c'est vraiment super Ça a l'air bien non ? Bah c'est ce qui me semble être euh Je vais m'engager mais c'est ce qui me semble être le plus proche de l'année C'est une vérité quoi Ah oui c'est pas engagé Non mais en gros nan C'est pas vrai je dis ça en rigolant Parce qu'en plus Tu te rends compte que Tous les mathématiciens Tous les philosophes Tous les gens qui ont le plus écrit sur l'absurdité de tout ça etc Du émort En fait tous les mecs Enfin la plupart des mecs finissent par se convertir à la fin de leur vie en fait Et du coup il y a vraiment un truc qui se passe quoi Je sais pas ce que c'est mais en fait je peux pas être du tout C'est Quand tu regardes un documentaire sur les planètes ou les trucs comme ça Tu peux pas te dire Oh bah c'est normal Ouais c'est ça Bah c'est ça il y a un truc tellement c'est ouais C'est une grande puissance organisatrice quoi sûrement Enfin c'est pas moi qui a organisé en tout cas Non Ce serait très très droit comme tes tapis qui sont tous parallèles Ouais Et euh Ce serait pas du tout L'univers serait pas du tout dans l'état dans lequel il serait Il serait Il serait symétrique effectivement Il serait hyper Si c'était moi il serait symétrique Bah flippant pourquoi ? Je sais pas C'est important que je sois symétrique les choses Ouh là là J'ai réveillé un truc T'as vu la table là ? Regarde son tapis Parce que c'est ce que vous savez pas mais c'est sa petite Féplaise à Louis quoi On en a tous Putain je voulais pisser Putain je voulais pisser aussi Bah vas-y Chacun son tour Il a ce truc de De toujours tout mettre bien droit Et il stresse quand c'est pas droit Il a particulièrement deux tapis Dans son salon où on enregistre Un très grand et un petit Et si le petit est pas parallèle au très grand Il est possible qu'il passe pas à bon moment quoi Ca veut dire qu'on a fait des soirées chez lui Euh à plusieurs quoi Et discrètement je bougeais le tapis pour pas le mettre droit Et il pouvait pas s'empêcher physiquement De le remettre droit Parfois sans s'en rendre compte d'ailleurs Et euh Et sinon en disant Putain pourquoi il est pas droit le tapis Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc voilà Vous connaissez un peu plus Louis Dubourg Parce que finalement Un café Holocet C'est fait aussi pour découvrir Au fur et à mesure qui est Louis Et Louis c'est aussi cette personne là J'ai un peu envie de lire les notes Que Louis a prises sur moi Mais je peux pas Qu'est-ce que tu dis ? Je peux pas te dire Bah je l'écouterais mon père Ah oui bah allez ça marche pas du tout comme ça Allez euh Mais non mais parce qu'il faut être à l'aise pour enregistrer Moi je vais regarder ce qu'il se passe dans mon smartphone en attendant Parce qu'on a parlé de choses Conversation Game of Thrones Je suis en train de dire apparemment Il y a 20 000 fans de Game of Thrones en colère Qui ont signé une pétition pour refaire la saison 8 Parce qu'ils sont pas contents de la saison 8 Donc ça j'en ai parlé hier avec mon colloque Et du coup je vais dire ça pour ceux qui regardent Game of Thrones Pendant la parenthèse où on est en pisse C'est que en fait vous aimez la saison 8 Tout le monde là Les gens si vous aimez pas la saison 8 Là que vous écoutez en fait vous l'aimez C'est juste que vous avez tellement peur que cette série s'arrête Vous êtes tellement en colère Contre le fait qu'il y a une finitude à cette série Qui voilà depuis 6-7 ans Pour la plupart des gens Nous tiennent tous les lundis Pendant 3 mois en haleine Que du coup vous avez un phénomène de rejet Et c'est de la colère en fait C'est la colère qui parle Mais en fait vous aimez cette série Et vous avez juste peur que ça s'arrête quoi En tout cas moi c'est ce que je ressens J'ai failli être de votre côté Et en fait je me rends compte que je critiquais comme un enfant Juste parce que j'avais un peu peur que ça s'arrête quoi Il est très très marrant le filtre qui te transforme en meuf quand même sur Instagram Bah putain moi en meuf je peux te dire que je suis une sacrée beauté Tu l'as fait ? Ouais Je l'ai fait hier parce que mon frère il a encore Snapchat Ouais sur Instagram Et ouais j'ai dit Instagram pardon c'est sur Snapchat Et euh T'as la photo ? Ouais j'ai la photo J'ai reçu un mail aussi de chèque-intermittent.com Putain ça c'est pas mal ça Là je suis sur Instagram TocToc Qui vend euh Qui veut 23 rue Michel Lecomte dans le 3ème arrangement de Paris Vernissage de TocToc Street artist de talent N'hésitez pas à aller voir ça Parce qu'en fait là ça dure longtemps Parce que j'ai l'impression que Nathan est parti chier en fait C'est le fait rire en plus C'est une mini vessie quoi Oh la la Incroyable non Tu serais Waouh Tu serais quoi ? T'allais dire quoi moi en meuf ? Première réaction Nathan en envoyant Louis en meuf ? Nan je peux pas le dire c'est pas du tout politiquement correct mais euh What ? Nan nan je peux pas le dire What ? Je peux pas le dire dans ce micro Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau Nathan ? Qu'est-ce qu'il se passe dans ce cerveau ? Tu pourras le couper tu me promets ? Nan 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 je coupe rien moi ça veut Non 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 t'y dis pas si t'es pas sûr ça veut dire que c'est une connerie Eh ouais c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire Tu t'es lavé les mains ? Nan j'allais faire le... Alors ? Le... Le pchit pchit là Ah là tu mets ton manteau quoi tu te casses quoi Nan j'ai pas mon manteau c'est ma peste il s'est lavé les mains avec un petit shit désinfectant ok back baby de toute façon ça fait 1h16 les gens ont trop là pas trop mais ça commence à être beaucoup beaucoup de Nathan quand même au bout d'1h16 ils vont peut-être avoir un déclic il se peut que je fasse plus d'épisodes pendant mon temps pourquoi ? parce que paradoxalement quand je l'ai fait j'ai de plus en plus de plaisir à les faire mais j'ai de moins de plaisir à me dire que je dois en faire et c'est trop bizarre parce que à la fois en fait ça ne me dérange pas de réinviter tout le monde mais je me dis déjà je vais finir par faire chier les gens peut-être un invite entre les gens et puis en pensant à moi j'ai moins de plaisir je ne vais pas te le cacher d'ailleurs au moins comme ça ça sera dit Paul risque au moment où l'épisode va sortir de dire qu'il m'avait proposé à moi avant c'est pas que je lui ai proposé avant je lui ai proposé aussi lui il a refusé toi t'as accepté ça les gens entre vous deux Paul a refusé de revenir au café au café au lecette et ça c'est un truc que je veux dire au café au lecette parce qu'il faut que les gens sachent ouais ouais les gens vont être déçus bah moi je veux que tu saches que juste avant que j'arrive Paul il m'a proposé d'aller manger chipotelé avec lui ah ouais ? tu vois j'ai aussi eu un choix à faire quoi et tu lui as répondu quoi ? que j'avais déjà déjeuné ah il veut manger chipotelé tout le temps bah je le comprends qu'est-ce qu'on peut faire là ? on va parler vite fait ouais ah bah t'as vu nos tasses ? ouais bah oui j'allais lui faire mention au début et puis on Gryffondor et toi t'as la tasse Serpentard c'est des tasses Harry Potter ouais ouais c'était un l'hommage à notre premier épisode c'est beau je suis allé les acheter ce matin bah non bah non j'ai flippé je me suis dit d'acheter des tasses il est trop fort il est trop fort il est fou surtout le mec il va acheter deux tasses Serpentard et Gryffondor ça doit coûter tellement cher une tasse Harry Potter bah c'est pour une tasse oui c'est cher pour une tasse quand même mais à l'échelle de la vie il y a beaucoup plus d'argent qui sont en circulation dans le monde ok super c'est une bonne manière de comparer tous les objets quoi ce mag coûte 1000 euros mais à l'échelle de la vie c'est vraiment pas grand chose 1000 euros Harry Potter t'as des choses que t'avais pas la dernière fois que tu voudrais redire ? non 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 qu'est-ce que c'est ton truc préféré en ce moment ? qu'est-ce que tu lis ? qu'est-ce que tu regardes Nathan ? beaucoup trop Gérard Carmichael Gérard Carmichael ? alors là on est beaucoup trop à la période moi aussi mais bon je l'ai plus ouais tu m'as dit on en a parlé moi je l'avais eu et là je l'ai reçu c'est un stand-upper qui a deux specials que vous pouvez regarder et bah là ouais la bad the story 8 c'est très fort sauf que maintenant c'est plus un stand-upper et moi ça me fascine un peu pourquoi ? il a arrêté le stand-up tôt quoi et là je veux pas m'avancer et tout mais il t'a sorti une série documentaire donc sur HBO en fait qui s'appelle Home Videos et j'ai envie de te la prendre en direct en même temps je sais pas mais il fait son coming out dedans ah ouais ? la manière la plus je trouve enfin ça m'intéresse vachement cette idée de faire son coming out je trouve parce que il y a un truc très justement on parle de des moments où t'es obligé d'être vrai et je trouve que la meilleure manière de le faire c'est d'être vrai et lui qui est une figure publique importante tu vois là-bas il le fait de la meilleure manière parce que c'est dans le documentaire il parle à sa mère à un moment donc j'ai pas vu le documentaire mais j'ai lu un article du New York Times dessus et il dit I hooked up with men mais tu sais dans une discussion comme ça quoi et ça s'arrête pas là-dessus et ça avance et ça continue quoi et I hooked up with men ça veut dire j'ai fréquenté des hommes j'ai couché avec des hommes même j'ai couché oui fréquenté c'est cool on est des adultes maintenant quand on fréquente je suis pas d'adulte d'accord je suis désolé de te dire ça comme ça mais tu peux pas tu fréquentes rarement sans coucher enfin au bout d'un moment mais ok du coup ça veut dire ça et dis ça dans la conversation et du coup tu l'aimes moins c'est ça la conclusion c'est ça que tu veux nous dire j'allais dire je l'aime plus mais je crois pas que ce soit non plus la bonne conclusion encore pire non c'est pas pire mais c'est pas bien non plus non j'admire la manière de le faire je trouve que c'est intéressant parce que rendre public un truc aussi privé t'admire ? j'admire quand c'est fait de cette manière là ok ok tu vois je trouve que c'est un dans la vie d'une personne homosexuelle ou bisexuelle ou machin ou transsexuelle ou tous les autres trucs j'aurais pas dû dire truc je pense que c'est un moment qui est fondateur oui oui et particulièrement quand t'es une figure publique il y a plein de moi j'ai lu un article juste après une sorte de deuxième naissance ouais ouais quoi ? qu'est-ce qu'il y en a toi ? tu l'as dit comme si c'était drôle et moi j'ai trouvé ça drôle ok à toi deuxième naissance c'est fort quand même comme mot mais j'ai lu un article après sur les footballeurs qui assumaient pas d'être homosexuels et qu'il y en avait beaucoup en gros ça c'est un chiffre qu'il faut donner juste aux gens c'est horrible de faire des quotas mais imaginons qu'il y ait tant de pourcents entre guillemets le nombre de footballeurs qu'il y a c'est il y a un échantillon de la population donc il y a ce temps de pourcents et je veux pas faire de pourcentage c'est pas le but de faire des quotas mais je veux dire il y en a quoi mais t'as vu qu'il y a aucun footballeur actif qui a fait son coming out aux Etats-Unis il y a deux mecs de football américain qui ont fait leur coming out après leur carrière et deux se sont suicidés à cause de la pression que c'est à leur ami c'est horrible l'homosexualité dans le sport c'est un des trucs qui fait que je crie pas sur tous les toits que je suis passionné de foot il y a un truc horrible moi j'aime le foot un peu plus par passion d'enfance et je regarde ça on parlait de ça mais quand Marlène Schiappa dit on lui dit si vous étiez un homme le temps d'une journée qu'est-ce que vous feriez et elle a répond j'irai au stade crier sur les joueurs en buvant de la bière en mangeant des hot dogs la bouche pleine parce que au moins j'aurai le droit sans me faire regarder et j'ai dit Marlène c'est pas du tout ça un homme genre moi j'aime le foot je mange pas j'ai pas la bouche pleine d'hot dogs elle a pété les plombs elle a dit n'importe quoi c'est comme ça c'est un fait mais ce que je veux dire comme j'arrive pas à faire de blagues sur elle sur scène au moins là j'ai calé mon petit axe sur Marlène Schiappa parce qu'elle m'énerve vraiment beaucoup et tout ça pour dire que dans le foot il y a un côté dégueulasse de effectivement on sait que ça existe et on sait que c'est impossible pour ces joueurs là et du coup t'as vu ce documentaire là t'as lu un article sur l'homicef dans le foot qui est vachement bien et il dit quoi cet article et donc il y suit le parcours d'un joueur qui a pas osé faire son coming out et ça a niqué sa carrière tout ce qu'il dit parce qu'il dit t'es pas intégré vraiment dans l'équipe t'es pas rano un truc horrible et donc voilà je trouve que après le foot c'est beaucoup de nudité et beaucoup de joie de câlins ça doit être vraiment hyper dur d'être gay c'est vraiment un lieu non pas dur parce que faire un câlin à un gay ça te rend pas gay enfin je veux dire c'est pas non non mais par contre effectivement pour eux pour des footballeurs je veux dire si c'est bizarre c'est bizarre c'est horrible quoi si toi tu transpirais avec onze meufs qui te plaisent un peu qui pourraient te plaire et pas forcément c'est des câlins c'est pas parce que t'es gay que les mecs qui s'en faisent de toi te plaisent c'est des collègues non mais t'es t'es attiré par ce type de personnes oui mais moi je suis attiré par les meufs et toutes les meufs que je croise elles sont pas en mode ah 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 il y a très peu de meufs qui bah non ah toi t'es chaud sur tout le monde moi je suis jeune j'ai besoin de beaucoup d'expérience toi t'es jeune donc t'es chaud sur tout le monde moi en gros j'avais 10 heures une fois sur scène ça avait pas fait rire j'ai hétérosexuel pour 100% des meufs quoi je suis hétérosexuel c'est mon orientation mais après à l'intérieur de cette phase du coup là ça compte en deux la population qui m'intéresse et après dans cette population qui m'intéresse hop il faut resserrer en fonction de tous les autres clichés par exemple effectivement si tu fais trop de stories en selfies c'est pas possible si tu refuses de enfin il y a plein de trucs qui sont des deep breakers pour moi il faut que tu le dise parce que je pense qu'il y a plein de petites meufs qui écoutent et qui vont s'adapter du coup non c'est pas le but ça arrêtez de me harceler d'ailleurs c'est la nouvelle façon que je vais vous le dire arrêtez de me proposer de boire des cafés et des choses comme ça avec le fil toi tu vas faire bugger le son faites pas ça ça me met mal à l'aise d'accord mais bon si t'es hyper joli lâche un com quand même lâche un com montre moi que t'existes quoi oui d'ailleurs moi aussi je prends on prend en tout quoi horrible de dire ça mais bon qu'est-ce que tu veux faut dire la vérité maintenant moi de toute façon c'est mon dernier épisode j'en avais plus rien à plus t'es en relive après on arrête un café au lecet j'en ai plus rien à brûler putain fort c'est pas sûr mais bon non du coup ok on pourrait parler du PSG un peu en attendant on va perdre tout le monde si on parle de foot non en parlant pourquoi on perd tout le monde quand on parle de foot parce que c'est un truc que j'ai l'impression que les gens qui détestent détestent vraiment ce sport ouais ça coupe en deux quoi ah avant de te conclure par contre quand même j'aimerais avant de me conclure tu vas me conclure de conclure j'aimerais quand même que tu avoues aux gens qui est le plus fort à FIFA entre nous deux on parlait tout à l'heure de pas de fausse modestie je pense que c'est moi ok c'est moi j'étais je pense j'ai eu une très mauvaise première expérience avec toi mais depuis je pense avoir remonté comment ça très mauvaise première expérience bah j'ai perdu mes sept premiers matchs contre toi quoi ah ouais à FIFA bah y'a une journée où je t'en ai mis huit c'est sept je crois non non c'est huit je crois que c'est sept je crois pas que ça change grand chose non mais moi ma play ne marche plus ok depuis un mois donc là j'ai pas joué donc j'ai hâte qu'on joue déjà parce que ça me manque et je trouve ça vraiment moi qui suis agnostique maintenant y'a vraiment une force spirituelle qui a cassé ma play juste avant les partiels et je la remercie ah ouais c'est drôle c'est ma manière de voir le monde comment elle est cassée genre elle marche plus genre t'as plus alors horrible c'est vraiment n'importe comment c'est les petits ports USB qui font que tu peux connecter la manette et en fait comme j'ai fait un bug de mise à jour elle est en mode démarrage pas automatique mais pas le démarrage normal et donc il faut brancher la manette avec le câble et comme mon câble marche plus et bah je peux pas faut juste acheter un câble quoi non c'est la prise USB qui marche pas quoi pardon y'en a deux des prises USB ouais ouais les deux marchent pas là vraiment on est en train de faire chier tout le monde ouais là c'est pire que le PSG c'est peut-être pire que le PSG on fait quoi Nathan comment tu veux comment on finit toi tu veux t'insultes une conversation qu'on a pas explorée que t'aimerais explorer c'est quoi y'a une news qui t'a choqué récemment un truc dont t'aimerais parler un truc buzz euh non mais attends moi je suis sûr que j'ai des questions à te poser non mais sans question genre je sais pas je te mets en difficulté là je te mets en difficulté ? bah moi là en te demandant de chercher un truc à dire ah ouais moi j'aime bien euh non non c'est je repense au truc que j'ai failli dire tout à l'heure dans le micro il faudra que je te le dise quand même ouais tu me le diras y'a des trucs que tu dis pas dans un cas follow 7 non pas nécessairement après enfin je me suis interdit de rien dire en commençant quoi après je c'est encore une fois je sais plus qu'il y a un stand-up qui dit ça mais j'ai encore peur que ce soit dans McDonnell mais je suis pas sûr mais bon j'écoute beaucoup cette personne mais quand il dit je me moque enfin je parle à sa place là il dit je me moque souvent des gens qui disent y'a pas y'a pas de limite dans l'humour on peut tout dire etc il dit honnêtement je pense pas avoir beaucoup de tabous mais la plupart des choses sont hors des limites en fait y'a très peu de choses qu'en fait on peut et pas parce que effectivement on a l'impression d'être en mode ultra on peut dire ce qu'on veut etc y'a la plupart des vrais sentiments et c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de choses moi quand tu dis je dis ça parce que je vais revenir à ta question quand tu dis est-ce que tu t'interdis de dire des choses à premier abord non en fait si mais la vérité c'est que tu vois rien que de dire là par contre si t'es jolie tu vois je dis que les messages m'oppressent un peu mais si t'es jolie etc y'a un côté c'est une blague y'a eu un rire donc c'est pas grave ça va passer comme une blague mais là j'enregistre encore et je vais avouer le fait que c'est un vrai truc que je pense mais que c'est pas bien de le penser donc tu vois c'est des conflits où tu dis et le côté d'être aujourd'hui public tu t'en fous beaucoup moins aujourd'hui c'est horrible ça mais y'a le monde des commentaires le monde du bad buzz le monde de tout ça bon je pense que avant qu'un capacité de bad buzz il va falloir qu'il passe sur d'autres émissions là il faudrait aller au bout d'1h28 de la conversation avec Nathan ah non pas 1h28 parce que j'ai lancé enregistrement plus tôt donc je ferai pas mais en gros là on a 1h28 d'enregistrement je pense que les gens qui hate iront pas jusque là c'est pour arrêter à Nathan Mensoussa là je pense que de toute façon y'a plus qu'une douzaine d'auditeurs donc là t'es en train de me dire qu'on s'adresse vraiment aux meilleurs là on s'adresse aux meilleurs et c'est ça c'est ça la conclusion c'est qu'est-ce que t'as envie de dire aux meilleurs aux meilleurs auditeurs d'un café au lecette Nathan on s'en fout là c'est que les meilleurs que t'as là bah moi j'aimerais profiter de ce moment pour officiellement dire que j'arrête de prendre de la coke et que je suis très fier t'as jamais pris de cocaïne Nathan mais c'est vrai t'en as jamais pris non promis oui ok c'est de la merde Nathan tu le sais oui toi aussi tu le sais oui oui bah moi je le sais t'en as pris jamais non t'es ouf jamais jamais ah ouais jamais ça t'intéresse ou pas non les drogues dures ne m'intéressent pas du tout ouais du tout du tout alors la vraie phrase elle ne m'intéresse plus pour l'une d'entre elles mais enfin il y en a une que j'ai déjà essayé quoi mais sans que ça m'intéresse plus que ça mais j'ai déjà essayé quoi donc j'ai déjà essayé mais ça m'a pas plus intéressé après mais ça m'intéresse pas du tout quoi de de me changer chimiquement quoi ouais le côté chimique est flippant plus que flippant ouais c'est il y a là dans le livre que je suis en train de lire le royaume Emmanuel Carrère c'est un mec qui parle de comment il est rentré en religion etc petit à petit et finalement on est sortis enfin c'est un parcours spirituel d'un mec c'est hyper intéressant et il explique dedans qu'un de ses meilleurs potes a pris beaucoup de drogues dures à un moment dans sa vie et en fait il a vu sa façon il a vu qu'il avait changé et qu'il s'était transformé quoi et en fait je crois que ça transforme quoi et après bon peut-être pour le meilleur le but c'est pas rester tout le temps la même personne je prends toujours à chaque fois que j'ai un truc j'ai l'impression de dire son contraire pour pas blesser personne mais je pense vraiment t'es comme t'es la vie est dure il faut juger personne tu ne sais ce que tu peux il n'y a pas de problème je ne juge personne mais moi j'ai trop peur que ça me transforme trop et ça c'est pour tout ce qui est dur mais la cocaïne en particulier c'est vraiment un truc pour le coup c'est dans les descriptions qu'on m'en fait t'es un peu plus sûr de toi et tu peux boire beaucoup plus longtemps ok bah j'en ai un peu genre ça me donne pas envie d'essayer parce que essayer après bon essayer je suis pas un anti-essayeur ouais ouais moi non plus mais c'est l'idée déjà des narines je crois que j'aime pas aussi non et puis j'aime pas c'est trop bizarre les gens les êtres humains s'isolent trois choses c'est déféquer faire l'amour et prendre de la cocaïne quand même tu vois c'est les trois choses pour lesquelles les êtres humains s'isolent après moi j'en ai vu prendre de la cocaïne pas du tout isolé enfin souvent c'est quand même non mais alors entre eux mais dans un endroit où ils sont entre eux c'est rare les soirées où c'est en mode bouh sur la table basse c'est souvent dans la salle de bain que ça se passe j'ai l'impression oui oui moi j'en ai pas vu énormément mais du peu que j'en ai vu c'était vraiment sur des tables basse dans le monde de la téloche c'était très table basse ah ouais je te le peux pas dire t'imagines là sinon on rentre dans la partie tu parles du monde de la téloche on rentre dans la partie buzz non 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 il y a plus que trois personnes donc c'est pas grave c'est pas des gens qui sont là pour le buzz bah on sait pas ah ouais on sait pas peut-être qu'il y a une personne qui écoute jusqu'au bout qui est dans le buzz sauf faire attention je travaille pour téléloiser là cette fin d'épisode doit être insupportable à l'écouter pour un auditeur bah non mais ils vont pas l'écouter je sais pas moi donc en tout cas reste éloigné de la cocaïne ouais c'était ça quoi euh t'as blague préférée ? t'as une blague préférée ? dans le monde ? en ce moment peut-être ou dans le monde d'un stand-upper qui te vient euh non 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 pas de t'aimes pas vraiment le stand-up quoi c'est ce que t'es en train de me dire il déteste le stand-up en fait il s'invente une vie il vient de s'en rendre compte putain avantage de vie complet je réfléchis mais j'ai envie d'en dire une bien quoi t'es pas obligé allez la blague de Todd Barry sur les gens qui textent pendant le show elle me fait moi de rire j'ai dit quoi ? ah oui vas-y du coup bah dis là donc c'est donc il chope quelqu'un en train d'envoyer un texto pendant son spectacle et lui dit pourquoi t'envoies un texto ? et le mec lui dit c'est une urgence et il dit quel genre d'urgence te pousse à ne pas quitter ce show quoi ? et l'act-out et toutes les tags sont incroyables et c'est genre t'as le droit de passer à l'anglais t'as le droit de passer à l'anglais non non sinon c'est moins drôle bah essaye de le faire en mode français il imite le mec qu'envoie les textos pendant le truc et il dit genre ah oui il faut que je fasse en anglais et donc c'est un mec qui reçoit un texto c'est là Bob your house is on fire et Bob il répond you know who house is on fire ? that Todd Barry guy c'est tellement drôle c'est beau que c'est vrai et attends c'est quoi ? il continue après il y a une suite c'est people are dead ou genre nobody's killing harder than Todd exactement et après il envoie it sucks that you're at my burning house and I'm at this amazing comedy show c'est ouf c'est tellement drôle tout est très drôle quoi ok elle est bien bonne blague ouais c'est pas mal oui t'as choisi un stand-upper un petit peu que les gens connaissent pas vraiment donc tu passes un peu pour un professionnel c'est une bonne blague tous les cas sont cochés vraiment parce que quand j'ai senti la question j'ai vu que derrière il y avait beaucoup de gens qui allaient juger la blague que j'allais choisir t'aurais pu prendre n'importe ouais non mais je t'ai dit il n'y a plus que 3 personnes qui écoutent je t'arrête avec ça Nathan pardon je vais tu sais que je vais pas vraiment le diffuser cet épisode pour te faire plaisir alors tu sais que premier degré quand on parle de pas avoir confiance en soi moi je me suis dit ça va pas être bien il va pas diffuser imagine je suis le premier épisode j'ai jamais refusé de diffuser un épisode mais là tu te trouves c'est bien ou pas bien ce qu'on a fait là comme épisode je saurais pas alors avec le cul dis moi maintenant que toi moi j'adore parler avec toi mais est-ce que les gens ont envie les gens ont envie après ils écoutent ou ils écoutent pas c'est libre c'est libre personne est forcé je force alors la vérité c'est que je force très peu de gens à écouter ok mais il y en a que tu forces bah bien sûr ils attendent là c'est le public test comme je l'appelle mais je le nourris il est là quoi ils sont 5 ils sont là pour ça ouais là voilà on a fait le tour on attend ce qui est ouf c'est que là on dit qu'on a fait le tour mais après tu vas assez jouer FIFA on va continuer à parler quoi bah oui et on risque de parler de truc où je vais me dire putain mais allez on enregistre bah ouais ça me le fait souvent ça quand les gens restent après un café au le 7 souvent je suis en mode ah putain ce qu'on est en train de se dire mais parce que est-ce que c'est une manière discrète de me dire de partir non pas du tout on va faire un FIFA ou deux mais ce qui est chiant c'est qu'effectivement le micro inhibe quoi je me rends compte quoi oui je pense parce que parce qu'en fait une fois que le micro est plus là en fait j'ai l'impression à chaque fois les conversations sont un peu plus cool quoi bah oui mais c'est toujours il y a toujours l'idée de bah c'est normal quoi parce qu'on s'adresse quand même à quelqu'un directement ici oui oui et on le sait il faut faire attention c'est mieux quoi je pense que c'est mieux moi j'aimerais pas qu'il y ait un micro tout le temps dans tout ce que je dis quoi t'as raison d'ailleurs là maintenant qu'il y a plus que quelques personnes qui écoutent on peut leur dire à eux il est rien arrivé au père de Nathan en vrai c'était pour l'épisode quoi c'était pour le rendre un peu croustillant quoi en fait c'est parce que j'aimerais trop être comme Pete Davidson voilà j'avoue Pete Davidson son père il est mort quand il était très jeune et moi je me suis dit il est mort le 11 septembre en tant que pompier du World Trade Center et mon père il a fait un AVC ça va non mais ce que je veux dire c'est que c'est un mec aujourd'hui qui est considéré comme une pupille de la nation Pete Davidson quasiment ah oui ouais il y a un côté fils de l'Amérique ouais oui fils de l'Amérique fils de pute surtout oh what non il a fait un truc très grave t'as vu ou pas t'as fini sur un dérapage là pourquoi il voulait pas jouer dans un comedy club et tout pourquoi t'as pas suivi du tout en gros ça ça m'a vraiment ça m'a quasiment énervé contre un mec que je connais pas ce qui est grave quoi mais en gros il jouait dans un comedy club et il a dit au gérant du comedy club il faut pas que les gens enfin si les gens disent shout enfin cri dans le public pardon Ariana Grande Mac Miller Kate Basingel genre c'est la nouvelle meuf alors Ariana Grande c'est son ancienne meuf parce qu'il se tape Ariana Grande quand même ah oui oui Mac Miller Mac Miller qui s'est suicidé c'était un très bon pote à lui non Mac Miller c'était l'ex d'Ariana Grande ok pardon je confonds avec qui je confonds avec qui de Cody peut-être mais en tout cas je confonds avec plein de gens Mac Miller il est mort oui oui bien sûr il s'est suicidé Cody il est pas mort oui du coup oui mais je confondais peut-être Nathan donc à Grandez j'essaie de replacer pour les gens parce que tu dis trop de choses oui oui mais en fait c'est pas très intéressant enfin ça se repose pas faut pas parler de ça ok donc il voulait pas que ces choses là soient criées dans le par les gens du public et il a dit au gérant si ça arrive tu les vires dehors quoi et le gérant il était aussi host pour la soirée où Pete devait jouer donc Pete arrive dans la green room et tout dans les loges quoi dans les loges ça se passe très bien et tout le gérant va monter sur scène et il demande à l'équipe de sécurité qui accompagne Pete est-ce que je préviens les gens qu'il faut absolument pas qu'il crie Riena Grandez et le mec de la sécurité dit oui oui surtout dis-leur et donc le gérant monte sur scène et il dit vous criez pas Riena Grandez vous criez pas machin sinon vous êtes dehors sans faire de blague et Pete il dit je peux pas rester bah normal mais c'est le chef de la sécurité qui a fait de la merde oui oui voilà jamais dire à une bah alors c'est horrible mais mec Pete Davidson il peut pas jouer derrière bah déjà je le fait qu'il est un interdit déjà bon c'est bizarre bah c'est ça voilà non mais ça c'est bizarre d'accord mais bon après je crois qu'il a vraiment il a dû quitter tous ses réseaux sociaux il a dû faire enfin il est reparti en réel à cause de ça enfin je crois que c'est un gros truc à cause de la merde donc bon il a failli suicider effectivement enfin bon voilà grave je peux comprendre mais par contre c'est le à mon avis c'est son garde du corps qui a pris une initiative et c'est pas du tout bon tu dis pas imagine tu joues là et moi juste avant de jouer je monte sur scène et je dis par contre les gars il est pas bien en ce moment son père va pas trop bien du coup on parle pas le public il est bombe dès le début quoi ouais ouais mais l'idée de dire bah je joue pas je me casse je trouve que ça c'est pas c'est pas bien il aurait dû peut-être annoncer pourquoi même pas annoncer trop bizarre mais de dire effectivement bah maintenant que vous savez que j'ai pas envie que vous parliez de ça je suis vulné enfin il y a une vulnérabilité vous avez plus pensé qu'à ça pendant que je vais faire des blagues bah oui mais c'est pas pendant que je vais faire des blagues en fait vous allez penser j'ai pas le droit de dire rien c'est comme si je te dis là pense pas à un truc et après on continue à parler tu vas penser qu'à ce truc là quoi enfin c'est vrai c'est très dur quand même mais l'idée de quitter un truc et puis il l'a vraiment fait pas de manière classe quoi bon écoute c'est pas si grave je trouve non mais moi j'ai un problème avec les gens je suis très très déçu là il restait plus qu'une personne là il reste une personne et elle reste elle est là parce que j'ai une seule vraie fan jusqu'au bout qui écoute jusqu'au bout là tu lui donnes rien quoi ah ouais putain puis Davidson qui a refus de jouer parce qu'il y a une façon un peu normale quoi peut-être que j'expliquerais mieux en disant que moi les gens qui refusent de jouer j'ai un problème avec ça ok je suis d'accord parce que j'aime trop ça quoi je comprends pas mais lui il a les spots qui veut quand il veut bah c'est ça mais justement c'est à dire qu'il y a un problème parce que pour moi là tu me proposes de faire du stand-up là peut-être dans l'appart de ton voisin s'il y a des gens un micro et tout je pense que je le fais c'est quoi les conditions minimales pour jouer micro gens chaise quoi les gens assis et moi un micro c'est tout quoi après et tu penses pas que plus parce que maintenant ça serait ridicule effectivement d'exiger plus et je suis d'accord avec ta liste mais est-ce que le but c'est pas aussi qu'on progresse pour que dans 3-4 ans on soit considéré comme des professionnels et que notre liste d'exigence soit un peu plus haute que ça c'est à dire un public chaud une salle qui est un peu faite pour ça et un bon son quoi il y a exigence et le fait que j'aime trop ça non mais lui est-ce que tu vois il a 10 ans de stand-up devant lui derrière lui je crois quasiment est-ce que toi dans 4-5 ans quand t'auras 10 ans de stand-up derrière toi tu seras pas en mode vas-y si tu peux jouer partout et tout vas-y là c'est niqué quoi c'est peut-être pas de gaieté de coeur qu'il a quitté le comedy club quoi oui non mais c'est possible je sais pas parce que moi je suis d'accord avec toi à la base genre il faut jouer partout tout le temps si on te dit de jouer quoi par contre je me suis surpris récemment à par exemple une scène où il y avait 4 personnes peut-être 5 l'organisateur disait peut-être qu'on va annuler je poussais un peu dans cette direction là j'étais un peu en mode tu vois j'adore le stand-up j'adore en faire je suis pas contre jouer tous les soirs mais là j'étais un peu en mode ouais vas-y t'as peut-être raison ouais 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 c'est vrai parce que bon à un moment donné parfois tu souffres bah oui mais c'est pour ça qu'on adore ça non 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 mais c'est pour ça qu'on adore ça évidemment évidemment du coup là là du coup tu te prépares mentalement pour ta grosse teuf de soir ouais teuf étudiante quoi ta dernière teuf étudiante ouais non je vais en faire d'autres bah si t'arrêtes les études bon je peux quand même aller dans les soirs étudiantes c'est creepy ça bah oui c'est vraiment le mec qui veut choper des meufs bourrées quoi what c'est pas tous les hommes du monde qui veulent choper des meufs bourrées j'ai l'impression qu'il y a pas de truc de soirée étudiante quoi c'est comme aller dans un bar quoi les soirées étudiantes c'est ça quoi à la base c'est créer des couples facilement c'est pour ça que j'aime pas ça toi tu préfères quand la chasse c'est un peu difficile je fais des perles rares moi tu m'as quand même dit pendant l'épisode que t'avais fait le bruit que tu fais quand tu jouis quoi ah oui c'est vrai mais je l'ai pas fait j'ai pas mimé heureusement que tu l'as pas imité genre on aurait arrêté le podcast sur le champ tu m'as dit je t'aime ça va non mais ça j'ai dit ça pour te mettre mal à l'aise bah moi j'ai dit pour te mettre mal à l'aise aussi tu crois que j'ai dit pourquoi ok un partout faut faire quelque chose Nathan bah oui mais c'est toi qui me peut-être que j'arrêterai avant quand tu as le gourir sur ton père qui est pas vraiment qui a pas vraiment quelque chose est-ce que je finis sur un O sur un A un low ou un high ça c'est ça c'est tu sais quoi c'est ton choix c'est ta carrière c'est pas ma carrière les dix dernières minutes du 75e épisode d'un quelques-uns c'est une partie de ma carrière c'est une grande partie je ne renis rien de ma carrière mais imagine je meurs ah bah ça serait ouf parce que là pour le coup c'est un buzz énorme cet épisode bah voilà ah ouais surtout que tu l'as dit en plus donc il y a un côté un peu provident je vais devoir limite me justifier aux flics de dire c'est pas mort à cause de toi je vais être suspect là c'est vraiment le moment où je pourrais mourir j'aimerais bien moi ça me ferait un peu marre et de mourir maintenant quoi du coup ça ferait tellement chier mais enfin oui et non c'est à dire qu'effectivement là je passe dans une autre dimension en termes de popularité bah mec c'est incroyable ouais merci t'as vraiment 5 minutes gratos c'est pas que 5 minutes mec là je sors l'épisode en mode on te fait passer pour un mec qui aurait pu être un génie bon on ment un peu mais c'est pas grave on te fait passer pour un mec qui aurait pu avoir une carrière de ouf de toute façon personne ne saura jamais la vérité il n'y a pas de capta et derrière moi je dis voilà écoutez son histoire et tout j'écris un bouquin je fais éditer notre conversation sur un bouquin et je le sors génial mes derniers instants avec Nathan 3 petits points c'était Nathan c'était Nathan et je vais faire des autographes à la finac où j'imite ta signature des gens qui viennent qui pleurent je signe sur ta photo une photo de nous deux un montage un montage putain en termes de buzz ça serait incroyable donc là ce que t'es en train de me dire c'est qu'il faut que je meure bientôt non non je préfère ne pas buzzer ah ouais entre moi qui meurs et toi qui buzz oui oui non non je préfère ne pas buzzer à combien de pourcents à cent pourcents non à cent pourcents parce que moi là ouais non t'allais dire quoi ? moi je pourrais mourir pour te faire buzzer c'est ça que j'ai envie de dire non mais t'es ouf tu mérites j'ai décidé j'ai fait mon choix c'est trop tard non en plus on entend la police en fond ils l'entendront je pense parce que c'est hyper grave parce que tu dis en fait j'ai demandé à la police de faire du bruit j'ai un signal là directement j'appuie là tac tac parce qu'il y a le commissariat du dixième juste à côté de chez moi du coup j'appuie sur deux boutons et dès qu'il y a envie de dire un truc très grave ça sonne non non ça c'est pas vrai ça mais là pour le coup je pense que j'arrêterai sur le rire que j'ai eu quand j'ai dit j'ai dit quoi ? c'était Nathan c'était Nathan je vais peut-être appeler l'épisode comme ça waouh c'était Nathan c'est drôle c'est drôle et en même temps c'est poétique il faut que les gens aillent jusqu'au bout quoi ouais ou alors peut-être parce que les gens ils checkent pas forcément les titres ils checkent les titres ils checkent pas forcément les réseaux sociaux et tout ils se fient au titre justement donc si j'écris c'était Nathan trois petits points peut-être que certains vont croire que t'es mort en fait c'est drôle je vais peut-être faire de la com dans ce sens ouais bah ouais la dernière interview de Nathan le dernier qu'a fait le 7 et ma dernière interview ça je suis pas sûr mais je pense que je sais pas mais c'est ouf parce que là c'était cool quoi moi je trouve ça bien ouais je veux dire et ça doit être bien avec plein d'autres gens aussi quoi yes mais faut arrêter les choses quand ça marche encore c'est Aimé Jacquet qui m'a appris ça oui mais là est-ce que ça marche vraiment ça pourrait marcher beaucoup plus t'es en train de dire que j'ai pas gagné la coupe du monde quoi que le modèle ça ne s'applique pas pour moi je suis d'accord tu vois par exemple je regrette énormément que Zidane soit redevenu l'entraîneur du Real Madrid quoi ouais ouais on en a parlé faut arrêter j'aime bien non faut arrêter ou alors ou alors c'est Michael Jordan quoi c'est à dire j'ai 3 ans 3 ans je gagne j'arrête il regagne 3 ligues des champions et il re-arrête ce serait incroyable imagine juste l'année prochaine il va y avoir une équipe de malade ouais s'il regagne la ligue des champions pour le coup bah non mais moi je peux pas faire plus que ce que je ressens déjà pour lui donc c'est difficile ouais mais wow bah on parle de foot putain et ma dernière auditrice normalement c'est quelqu'un qui en fait aime pas le foot donc là vraiment on parle pour nous tu sais qui c'est non je dis ça en rigolant mais par contre là je crois qu'on est à 0 auditeur donc on peut être vraiment comme si on ne l'enregistrait pas moi j'ai l'impression que plus on a reçu dans le podcast plus on était libre mais là on est à un stade où on peut l'être complètement parce que plus personne n'écoute c'est ça que je suis en train de te dire c'est cool je peux dire plein de trucs je peux dire ce que je voulais dire ouais dis moi ce que t'allais dire ah non et au pire je couperais avant si c'est trop abusé là ok on finit là dessus ok et si c'est trop abusé je finis sur un bip général où on saura jamais ce que t'as dit ok donc c'était la photo de toi en meuf ouais et j'ai dit j'allais dire oh putain c'est impossible de mettre ça t'es un malade mental t'as vraiment pensé à ça mais je suis obligé de bipper je crois qu'après avoir vu ça on peut mourir tranquille spendu $11 singing la la Sous-titrage ST' 501